Comment ça va ? Comment ça va ? Attends, je me prends un petit café, là. J'ai quelque chose à te dire, mais vraiment, je vois que ça reste entre nous. Par rapport à ta femme ? Non, non, ça, ça va. Ce week-end, on change d'heure, et je voudrais savoir, on avance, on recule, qu'est-ce qu'on fait ? Je n'arrive jamais à me rappeler. C'est simple, dimanche dans la nuit, on va reculer d'une heure, on va perdre une heure de sommeil. Quand il sera trois heures, enfin, il sera deux heures. Mais on va gagner une heure de journée, et enfin... Non, non, j'ai l'impression... Parce qu'on est d'accord. Attends, à trois heures, il sera quatre heures, du coup ? Non, à trois heures, il sera trois heures. Alors, tu sais ce qu'on va faire ? Tu vois Max, et tu lui demandes, parce que lui, il explique bien les choses. Mais je le vois que je dis, moi, Max ! Eh ben, justement ! Et bonjour à tous, bienvenue sur le récap ! Oh là là, ça va être une émission de fou ! Parce qu'aujourd'hui, c'est EDF. Aujourd'hui, c'est quoi EDF ? Équipe de fou ! J'ai une équipe autour du plateau, je ne sais pas lequel est le plus détracté de tous ! Franchement ! Ah ben oui ! Détracté ! Et le bon mot ! Ben attends, Genius, on n'a pas l'habitude de live souvent ensemble, mais je suis très content de t'avoir avec moi ! Comment ça va ? Mais ça va mon Zouzou, déjà hier, toi et moi ensemble, aujourd'hui ensemble, c'est des choses qui devraient être normalisées. Si je suis loin de toi, je ne suis pas bien. Non mais, je sens la disquette qu'il met à tout le monde ! Non, non, je suis content de te voir, et puis évidemment, cette équipe entre nous, entre couilles ! Entre couilles, on peut dire, c'est vrai, bizarre ! C'est vrai ! C'est pas le dernier, toi ! C'est pas le dernier, ouais ! C'est vrai que d'habitude, on a Sunday et Poppy, et là, on n'a ni l'une, ni l'autre ! On s'a vu évidemment très chaleureusement qui prennent un peu de repos, bien sûr ! Il en fait toujours des tonnes, il a faim ! Ça a transpiré, ouais, le... le faux ! Ouais, ouais, on est d'accord ! Xari, comment ça va ? C'est pas grave ! Ça va, écoute, tranquille, je suis à côté de mon ami Genius ! Oh là 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 ! C'est celui que tu préfères parmi nous cinq ? Oui ! Il a pas hésité ! Mais bro, ça t'importe vraiment ! Moi ? Dans le cœur de Xari, En vrai, mon préféré, c'est peut-être parce que c'est lui, je pense qu'elle a la plus grande chance de succès ! Ça fait plaisir d'être le préféré de Xari ! Comment ça va ? Ça me touche énormément ! Voilà, surtout que bon, on sait pourquoi il est là ! Les copains ! L'amitié ! Le partage, mon fric ! Enfin bref ! C'est le plaisir ! La vie là, j'espère, les vacances ! Dans 30 ans ! La piscine ! 10 ans ! Plus grande chance de succès, c'est-à-dire dans la vie ? Bah oui ! Bah il sera sézarisé, mais pas avant 25 ! 25 ans ? Non ! Demi-25 ! Ah, ça va ! On reste dans les plans de 10 ans ! Il y en a un, il sera jamais oscarisé, c'est Ralph ! Comment ça va ? Bah attendez ! Je joue quand même pas trop mal dans les pré-gènes ! Bon après il faut plusieurs prises ! T'es aussi bon que moi frère ! T'es éclaté ! Moi ? T'es éclaté ! On m'en est éclatés tous les deux frère ! Mais non ! De toute façon ça tombe bien parce que je veux pas faire acteur ! Je veux juste gagner de la thune ! Comment on fait ? En faisant des cartes magiques ! Tu connais ce métier ou pas ? Ça marche un petit peu ! Écoutez, ça fait très plaisir d'être là ! Qu'est-ce que tu devrais faire ? Pour la 4ème fois cette semaine ! Attends, je finis ma phrase ! Non, non ! Tu devrais faire des lives en chair ! En chair et en en chair ? Ça, ça marche ! Genre, t'es un peu... Ah, en chair ! T'es sûr que t'as des cartes magiques qui sont un peu des best-sellers ! Des best-sellers ! Et en gros, tu prépares une vingtaine, trentaine de cartes et tu fais un live en chair ! Ah, mais je vois ! On m'avait proposé de faire ça ! Et je t'arrêtais en retard ! T'as pas l'air convaincu ! J'avais pas pu le faire, finalement ! Il y a des applications à l'exprès ! Il y a des applications à l'exprès qui marchent bien ! Du tonnerre, même ! Exactement ! Mais euh... J'ai pas encore fait ! Eh ben, super cool ! Rofélos, on est très contents ! En tout cas, il est pas en retard ! Il est avec nous ! C'est Junpei ! Je t'ai pas oublié, Junpei ! La stage fou ! Elle est où, la moustache ? La stage fou ! Pei-jun ! Je vous explique ! Pei-jun ! Pei-jun ! Pei-jun ! En tant que personne qui a de la barbe qui pousse, de temps en temps, j'ai aidé, comme tout le monde, des petits poils qui commencent à descendre le long des lèvres, c'est pas agréable, c'est pas très joli ! C'est pas agréable ! Je me suis dit, un peu comme ça, et j'y vais ! Sauf que là, je fais ça, et je me rends compte que je suis allé beaucoup trop haut ! Et... Point de retour, t'as du tout compris ! Point de retour, j'étais comme ça ! Donc ça allait pas non plus beaucoup ! Je rase tout, et j'ai le collier un petit peu dégueulasse ! On fait des tests, ça nous va très bien ! Je crois que ça pourrait peut-être plaire à ta femme, parce que généralement, je ne sais pas vous, mais moi j'ai souvent été confronté à des filles, enfin à des femmes, qui étaient pas contentes que je pique d'ici ! Ça vous le fait pas, vous ? Euh... Et je sens que cette émission, elle va être compliquée, mais elle va être incroyable ! Mais elle va être incroyable ! C'est vrai ! C'est vrai que Pierre Gasly, il fait ça un peu ! Ouais bah non ! Il fait toujours ça, Pierre Gasly ? Le collier là, un peu ? Ouais, avec la moustache, enfin sans la moustache ! Oui, la dernière fois que j'ai vu, il avait ça ! Il est croisé ! Il est croisé, il est croisé ! Il est croisé, il est croisé ! Sur la piste ! Bon les amis, je vous dépeins un peu le programme de cette émission ! Comment tu vas Zouzou ? Moi je vais bien, je vais bien, je vais bien ! C'est vrai qu'on a toute l'équipe en régie, on a Denis aujourd'hui avec nous ! Comment ? Dans 74 jours ! 75 jours ! Tu peux me permettre, c'est pas possible ! Y'a qu'une place ! Est-ce que toi, tu veux vraiment participer ? Moi, j'ai fait un live hier ! Non, hier c'est pas là ! Avant-hier, j'en fais un live ce soir ! Je suis en tuto ! Je suis sûr que dans 75 jours, je vous baisse tous ! Ce serait tellement beau final Roff contre Zouzouz ! Ce serait beau quand même qu'il commence ! Yu-Gi-Oh ! Deux mois et demi avant le championnat de France et qu'il arrive devant moi ! C'est une probabilité qui peut arriver, mais je vais faire en sorte qu'elle n'arrive pas ! Y'a combien à gagner ? 50 balles ! J'ai dit au frère un booster ! Y'a rien à gagner ! Je me fais pas ça pour rien ! Y'a pas d'oseuil ! Y'a bien une carte qu'on peut revendre un peu cher ! Oui ! Y'a de la price card, il doit avoir une console, il doit avoir des petits trucs ! Mais on n'est pas sur du cash sonnant et trébuchant ! Party of Legends quoi ! En terme de classement, c'est quoi ton meilleur classement Zouzouz ? Sur un tournoi ? On a un planning chargé aujourd'hui ! J'ai fait le championnat d'Europe ! Et donc alors ? En fait, la première année où j'ai fait le championnat de France, j'ai fait ce qu'on appelle « bubble » C'est-à-dire, en gros, tu t'apprends des joueurs pendant un jour et demi et à la fin de ces un jour et demi, ils prennent les 128 meilleurs joueurs ! Et moi, j'ai juste raté le dernier match qui pouvait m'emmener dans le top 128 ! On parle sur 1500 joueurs quand même ! Y'avait 1200 joueurs à l'époque ! Alors, c'était pas cette année-là ! J'ai pas connu cet homme ! Parce que ce deck-là, il puait sa mère ! Vraiment, je vais pas mytho ! Mais du coup, ça, ça a été ma meilleure performance ! Et depuis, j'ai jamais réussi à faire mieux ! Mais on est d'accord que l'année dernière, il y a été avec un deck qui puait sa mère ! C'est ce que tu as dit tout à l'heure ! Et cette année, tu vas niquer des darons ! Alors, l'an passé, j'y suis allé avec un deck de ma composition pour me faire plaisir et essayer d'imposer mon propre style ! C'est perdu ! Qui n'a pas marché ! Mais cette année, j'ai dit que je mettais un programme d'entraînement 2-3 mois avant le championnat de France ! Assez intensif ! Pour essayer de faire un résultat ! Et on verra ! On verra ! C'est Xavier qui coache ! Non, c'est pas Xavier qui me coache ! Il va tomber contre moi si tu vas te voir l'exploser ! Mais du coup, tu prends un deck qui est préfet ou tu fais le tien ? J'étudie tous les decks qui sont jouables actuellement et j'essaie de prendre le meilleur, celui qui me convient le mieux pour essayer de faire le meilleur résultat possible ! Mais je pense que tu auras toujours cette petite fille nostalgique qui te forcera à mettre des cartes pas ouf alors que moi, j'en ai rien à foutre ! Et du coup, je vais prendre le merdé du format et je vais juste vous rouler dessus ! Peut-être ! Peut-être ! J'ai tellement envie de venir avec un filet gravitationnel ! Non, ça ne marche pas ! J'ai tellement envie de me dire ! Ça ne marche pas ! Il n'a pas compris que cette carte n'existe ! Viens ! Viens si tu veux ! Si on tombe contre lui, on est en voyage ! Tu viens si tu veux ! Moi, j'organise un bootcamp une semaine avant le championnat de France où vraiment, pendant une semaine, ça va puer, ça va chlinguer chez moi mais on ne va pas prendre de douche et on va faire que s'entraîner ! Je confirme ! Si tu veux venir ! Franchement, tu me fais tellement envie ! Ah bah ouais ! Là, je sais ! C'est zéro d'un an à l'enfer ! Est-ce que c'est comme, par exemple, le poker où tu peux arriver, tu t'apprends à jouer deux ou trois fois et tu peux sortir sur un petit coup de chance ? Moi, une fois, je t'ai invité en Espagne, je t'avais dit que j'avais sorti un grand nom alors que je joue très peu au poker ! Est-ce que tu peux arriver à Yu-Gi-Oh ! Tu peux arriver sur un coup de chance ! Le facteur chance est moins important que le poker ? Si t'es un bon deck et que tu fais un boom ! En fait, au poker, vraiment, tu donnes le jeu à quelqu'un et tu lui dis tu fais ça, 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 il va pouvoir, sur une énorme chatte, gagner des gains, tu vois ! Sur quelques mains ! Yu-Gi-Oh ! Il y a une phase où il faut quand même apprendre et voilà, il faut se la donner un petit peu ! Ok, très bien ! Mais voilà, je ne participe pas ! Mais on ne va pas parler que de Yu-Gi-Oh ! Aujourd'hui, on aura la question du jour, on va parler d'insectes ! Ensuite, je ferai un petit zoom sur la Barclay ! Est-ce que vous savez ce que c'est la Barclay ? La banque ? Alors non, on ne va pas parler de la banque, on va parler d'un ultra trail, une compétition de 160 kilomètres qu'un Français a remporté il n'y a pas longtemps ! On y reviendra parce que c'est une course de zinzin ! Le mec qui a designé cette course, clairement il l'a designée pour ne pas qu'on la finisse en fait ! Ah oui, clairement ! Donc je vous en parlerai tout à l'heure ! Junpei nous parlera de TikTok apparemment qui est dans le collimateur ! On reviendra dessus tout à l'heure ! On fera un petit jeu en fin d'émission ! Sibling or dating ! Prouvez si ce sont des frères et sœurs ou plutôt un date ! Je pense qu'avec l'équipe de Détraqué qu'on a ici, on va passer un bon moment ! Je pense qu'on prie à l'arrivée ! Regarde, nous deux on est frères ? Ou pas ? Ah bah... Dites-le ! Ted, tu vois que ça arrive moi comme ça, bras dessus, bras dessous ! Est-ce qu'on est en couple ou en frères et sœurs ? Frères et frères, je pense que vous êtes plus frères-frères qu'en couple ! Bah non ! Prouvez le signe ! On est ensemble depuis trois ans ! Le tip c'est que ce sont des gens qui se ressemblent beaucoup ! Du coup t'hésites entre eux, est-ce que c'est frères et sœurs ou est-ce qu'ils se ressemblent ? Ah donc moi et Gastronome Geek par exemple ! En fait le but c'est de prendre une photo d'un vrai couple ou de vraiment deux personnes qui sont frères ou sœurs et de savoir si c'est... Oh mais on joue à ça dans les queues de Disneyland ! Putain c'est un jeu que je fais quand je m'emmerde ! Bah super ! Et bah on jouera ça tout à l'heure ! Parce que je pense que ça peut... Non mais dans les files d'attente de Disneyland... Ça peut matcher ici ! Je vous propose qu'on commence cette émission avec Long ! Avec Long ! Mais en même temps quelle équipe ? Je vous propose de commencer avec la question du jour ! C'est parti ! Vas-y 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 ! C'est pas un cadeau de présenter cette émission ! C'est pas un cadeau mais on va passer un bon moment et comme tous les jours à 16h30 sur Twitter on vous pose une question et la question du jour ! Et la suivante ! Sereyez-vous prêt à remplacer la viande par des insectes dans votre alimentation de tous les jours pour des raisons écologiques ? Pardon ! Alors pourquoi pour des raisons écologiques ? Tout simplement parce que produire de la viande coûte des ressources et des insectes... Les insectes sont une alternative plus écologique que tout simplement nourrir un bœuf avec de l'eau... Nourrir un bœuf ! Mon entier... Je ne sais pas c'est quoi les ratios mais je sais qu'il faut beaucoup moins d'eau pour la quantité de protéines en insectes comparé à un bœuf ! Ou à d'autres animaux ! Moi j'ai jamais goûté les insectes, ça ne m'attire pas ! Zulu a goûté des insectes sur son TikTok, tu l'as vu magnifiquement, c'était bon ? C'est vrai que j'ai sorti un TikTok cette semaine ! Merci, merci, merci ! C'est vrai ! The Zulu sur TikTok ! Vous savez c'est ce fameux live chez le stream où j'étais dans un restaurant et je devais passer une épreuve pour le live, je crois que c'était pour un jeu genre Tomb Raider et on m'a fait goûter des insectes ! Et à côté de moi il y avait l'un qui était racide qui devait goûter, eux, qui devaient boire une boisson, sauf que moi je ne savais pas ce qu'il y avait dedans et j'ai mangé les insectes, oui j'avais encore des cheveux, c'est peut-être d'ailleurs à partir du moment où je les ai perdus ! Et en fait je mange les insectes et Théracine me dit tiens prends ça tu vas te rincer la bouche ! Et j'ai gobé le shot au piment et ce jour-là j'ai cru que j'allais die en live complètement ! Donc voilà c'était une sacrée expérience ! Et c'était pas bon les insectes frais ! Je les recommande pas ! Tu savais que c'était du piment et tu voulais faire le show ? Non ! Non gros je n'aurais pas fait ça ! Tu vois la PLS dans laquelle je suis là ? Je ne suis pas Théracine ! Je ne suis pas Théracine ! Je suis vraiment en train de die en direct ! Et le pire c'est qu'on était invité dans ce restaurant ! Donc je ne pouvais pas non plus être trop en PLS ! Et puis à un moment on ne le voit pas mais il y a le restaurateur qui vient à côté de moi en mode ça va ça va ! Et puis je suis en mode oui oui ça va ! Alors que je suis au bout de ma vie ! Mais non les insectes c'est pas bon ! Pour vous donner une petite stat ! En fait il y a 2 milliards d'humains sur Terre qui mangent des insectes ! Parce que c'est une source de protéines ! On en mange en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud ! Sur 7 milliards d'individus ! Ça représente quand même une proportion assez intéressante ! Mais vous ! Si on vous dit et il faut sauver la planète ! On remplace ton bon steak là au micro-ondes tous les jours ! Et on met des insectes ! T'es ce que tu dis ! Moi j'ai fait l'expérience de steak haché végétal ! Qu'on appelle pas d'ailleurs comme ça ! Mais c'est le truc qui ressemble à un steak haché ! Mais TLDR ! Donc il répond pas mal à la question ! C'est un petit peu ça ! C'est un petit peu... Tu remplaces ! Qu'est-ce que c'est ? C'est des insectes ! Wow ! Bah moi je peux vous dire que je touche pas à ça ! Bah moi je veux bien en bouffer ! Moi j'en ai déjà bouffé ! C'est mort ! Cette merde c'est dégueulasse ! Attends c'est des insectes là ! Attends mais on peut vraiment les manger Nico ! Ouais 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 ! Ça va pas être la seule travail qui manque c'est celle que j'ai mangé d'ailleurs ! Ça c'est un criquet on dirait ! C'est un criquet ouais ! C'est l'horreur ! Je mange tout ou il faut tout bouffer ? Ah non ! Ça se croque ! C'est bien bon ! C'est pas bon hein ! C'est un peu terrible hein ! C'est un peu terrible hein ! C'est pas terrible hein ! C'est bien bon ! C'est sec aussi ! Ils sont aromatisés ou pas ? Ouais ! Bah tu conclues hein ! Parfait ! Alors décris-nous le goût ! Ça sent à terre ! C'est... Du sable un peu ! Enfin c'est du... Ah bah ça ! C'est appétissant ! Jompé ! Est-ce que tu peux donner un avis toi ? C'est dégueulasse ! Bah moi clairement je vais pas... Ça me dégoûte ! Vraiment je les vois déjà et je me dis qu'ils sont pas beaux ! Et non non ça me donne vraiment pas envie de manger ! Bon bah si jamais... Ah c'est pas bon ! Genius ! Alors est-ce qu'on pourra parier des insectes au jeu de fin d'émission ? Comme ça ça peut être pas mal de... Ah non mais moi si je mange ça je vais vraiment vomir par contre ! Je te le dis moi aussi je pense ! Hé c'est pour sauver la planète putain merde ! C'est un goût de poussière en fait ! Le problème en fait des insectes comme ça ! Moi j'en ai mangé une vidéo Youtube que vous pouvez retrouver sur ma chaîne Où j'ai bouffé des verres... Moi je fais de la promo ! J'en ai plus un carré ! Alors on y va ! Tiens je le fais pas ! Et j'ai mangé des verres de soie, j'ai mangé des criquets, des sauterelles, des fourmis, des scorpions rouges et jaunes Et j'ai mangé une migale entière ! Oh ma gueule ! Et le problème c'est que tout a goût de carton ! C'est impressionnant ! Il n'y a rien de bon ! Le pire c'est les fourmis ! Parce qu'ils ont à l'intérieur de l'acide vraiment... Formique ! Oui voilà exactement ! Et c'est dégueulasse ! C'est à dire que ça te défonce la gueule les fourmis ! C'est horrible ! Bref ! Donc tout ça là... Je pense que le conditionnement est horrible ! C'est à dire que je pense que tu les attrapes, tu les fais griller... Oui il n'y a pas d'assaisonnement ! Non mais c'est même pas ça ! C'est que là c'est un peu sec et tout ! C'est séco ! Tu vois la chair elle est toute sèche et tout ! Je pense que c'est vraiment si c'est effet minute ! Genre tu prends une sauterelle, tu la mets sur un pic et tu la fais griller et tu la croques ! Je pense que c'est meilleur déjà ! Oui je pense que c'est un petit peu comme le... J'allais dire... Il est en train d'enlever les restes d'insectes sur ses dents ! J'ai des ailes qui se collent à mes dents ! Il y en a au paprika ! Par exemple les cornichons sans sauce ! C'est aussi ça qui fait la plus value du truc ! L'avocat sans mayonnaise c'est dégueulasse par exemple ! L'avocat sans mayonnaise ! C'est pas mal ! Mais tu es un malade toi ! Mais je ne peux pas te laisser dire ça ! Mais tu es fou là ! Je le déguste ! L'avocat c'est magnifique ! Avec juste un peu de sel ! Est-ce qu'on peut avoir un sondage dans le chat pour savoir combien de personnes ont déjà mangé des arches ? Déjà on va savoir le nombre de personnes qui ont répondu à notre question du jour sur Twitter ! On en est où au niveau du sondage ? Donc la question je rappelle ! Seriez-vous prêt à remplacer la viande par des insectes pour des raisons écologiques dans votre alimentation ? Genus c'est toi tu dis toujours non ! Est-ce qu'on a la stat du coup en régie ? Juste ? Est-ce qu'on peut l'afficher ? 24,5% de oui ! Ouais c'est pas beaucoup ! En même temps c'est pas étonnant ! Genus vas-y dis ! Non ça fait longtemps que je songe ! Mais non je ne le fais pas ! Je n'ai pas les couilles ! À arrêter la viande ! Déjà pour la protection des animaux ! J'ai envie de le faire ! Qu'est-ce que tu peux ? Nourrir ce muscle ! Non mais j'ai envie d'arrêter ! Je suis plus poisson avec le temps ! Mais j'ai envie d'arrêter ! Est-ce que tu dis ça quand tu bouffes une entrecôte ? Oh c'est chier ! J'ai envie d'arrêter ! En fait j'en mange de moins en moins ! Je mange du poisson avec le temps ! Mais arrêtez, arrêtez complètement ! Le double steak à la contoche ! Oui bon ! Parce qu'on vient du paddle et j'ai besoin un peu de... Mais vraiment on n'a pas le choix ! Et évidemment tout pour la planète ! Si on n'a pas le choix et que ça doit évidemment faire... Oh là 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 ! On peut dire la planète elle explose ! Ou si tu continues à manger de la viande ? Genus ça peut-être exploser ! Su saute-moi une petite miga ! Je vois ça ! Il me regarde avec ses yeux ! J'ai peur ! Mais oui mais c'est pour la planète ! Mais non il n'a pas envie ! Non je suis peur ! Zari tu manges ou pas ? Bah non ! On ne peut pas remplacer par les touffes ! Là non ! Après dans la question... Oui mais il faut que ce soit préparé ! Le poisson c'est pareil ! La sauterelle hachée ça fait un steak de sauterelle je pense que c'est ok ! C'est ça ! Alors une des pistes intéressantes, excusez-moi Rof ! Qui est donnée c'est que... En fait effectivement les Européens ne semblent pas prêts encore à abandonner leur steak pour mettre des insectes ! Par contre ce qui peut être intéressant c'est dans l'éducation de la nouvelle génération ! Pour les enfants ! Parce qu'en fait quand t'habitues gustativement un enfant à un goût d'un aliment, d'un plat etc... Il a plus de chances de garder ça dans son alimentation plus tard quoi ! Tu te fais ton bon steak haché, mange ton steak à la sauterelle ! C'est mieux de se faire 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 manger directement du CO2 ou... Tu sais un truc genre... Un truc qui permet... Ouais ! Genre des eaux polluées directes ! Enfin tu sais pour... Pour qu'ils recyclent toutes les merdes ! Mais limite mon fils il pourrait bouffer ça ! C'est mon fils il mange des feuilles d'algues le matin, il mange du foie de morue, il mange des trucs improbables ! Quoi ? Il mange quoi le matin ? Du foie de morue ? Tu sais des feuilles d'algues ! Il a été habitué à manger des trucs vraiment... C'est bon les feuilles d'algues ! Bah parce que c'est bon pour la santé et que ma femme cuisine bien ! Voilà ! Donc il est habitué ! Il mange des trucs que les enfants ne mangent pas d'habitude ! Donc je suis sûr que si je l'habitue à manger... Tiens regarde c'est rigolo ! Bien sûr ! On te donne les deux fioles ! Tu les amènes pour chez toi ! Franchement ! Non mais on va pas les jeter ! Je sais pas ce qu'ils vont en faire après ! Je pense que ça remplace les céréales dans le lait ! Tu nous diras ! Mais du coup avec ou... Avant ou après le lait ? Les insectes du coup ! Je me demande si c'est lié aussi à l'information que la semaine dernière des scientifiques ont réussi à créer un steak entier à base de molécules de bœuf sans que donc aucun animal ! Ils ont créé un steak ! Sauf que c'est 10 000 euros le kilo mon frère ! Mais pour l'instant ! C'est bien ! Mais dans l'idée... Est-ce que c'est lié à cette info que pourquoi pas... C'est complètement différent ! C'est complètement différent ! Donc moi je reviens quand même sur mon steak végétal ! Parce que le principe c'est de dire... On mélange des trucs... Sans la grossure à patate ! Mais oui ! Parce qu'on mélange des trucs qui ne sont pas des protéines animales et ça fait quelque chose qui ressemble ! Tant que le goût ressemble effectivement... Et moi vous connaissez avec mon palais pas non plus hyper développé... Moi personnellement le steak végétal ça m'allait très bien ! Juste que c'est plus cher que le steak... Quoi que maintenant ça a peut-être changé ! Je te rejoins là-dessus en vrai ! Moi j'aime aussi bien le steak... Enfin ça dépend lesquels... Mais tu sais t'as des steaks végétals... Des steaks végétals ! Des bleus ! Des bleus ! Qui sont au curry, au paprika, des trucs comme ça... Tu vois qui sont assez relativement aromatisés ! Alors je te rejoins pas sur le fait que ça a le même goût d'un steak haché parce que pas du tout pour moi ! Mais après un steak végétal pur comme ça, sans rien, sans sel, sans beurre... Le pire c'est les imitations genre de foie gras et tout... Genre de trucs à Noël ! Bah c'est vrai végétarienne, l'imitation foie gras, je gratte c'est du mousse quoi ! Enfin tu vois ce que je veux dire ! L'imitation foie gras... Moi j'ai goûté l'autre jour une bolo faite à base de steak végétarien ! Si tu m'avais pas dit... Oh je te fais goûter justement un steak végétal dans une bolo ! Franchement je pense que j'aurais pas capté... T'arri fais moi péter une sauterelle là ! Oh ! Oh ! Dégoûter ce machin là ! Est-ce que ça peut remplacer ma tranche de saucisson de l'apéro ? Je veux juste te préviens... Ouais, ça me dégoûte ! Ah mais c'est de la merde ! Il faut que tu aies de l'eau à côté quoi ! Ouais t'inquiète j'ai une bonne bouteille ! Parce qu'il y a pas plus sec que ce truc ! Paf ! Voilà ! En fait il faut la saisonner ! Il faut la saisonner c'est tout ! Mais ça en fait ! Tu peux tout manger ! Tu peux tout manger ! Bon attends je déguette un peu les ailes là ! Et la tête je la bouffe aussi ! Tu vas tout ! Allez vas-y viens là Jiminy ! Hop ! Jiminy Cricketoli ! C'est... T'as l'impression de... Ah ça croque on l'entend ! C'est Kekro ! C'est seco ça ! Il y a quelque chose... On fait ça à la télé c'est dur ! Les insectes ils nous mangent un jour ! C'est vraiment... C'est délicieux ! Ah ! Oh là ! Il y a peut-être un petit roulant ! Alors attends le maché c'est dégueu ! GERBE ! GERBE ! GERBE ! GERBE ! Allez pour les clips là ! GERBE ! GERBE ! Je te jure que si tu gerbes je gerbe ! Donc s'il te plait... Ah bon ? Ah bon alors ? C'est non ! C'est non ? C'est de la potion magique ou quoi ? C'est délicieux ! Il nous fait écrire son clavier dans la Stélix ! C'est délicieux ! Il a été laissé dans une vieille maison très longtemps ! Une vieille maison très longtemps ! Ah c'est horrible ! Franchement c'est vraiment dégueulasse ! Wow ! Et ça... Tiens le goût de ça toi ! Bah... T'es gentil ! Non mais j'ai goûté aussi ! Ah mais c'est pas pareil c'est quoi ça ? Avant ou après le lait ? Des verres ! Allez niche ! C'est quoi de la pêche ? Ça ça sent la pêche ! Ça sent la pêche ! Ça sent en fait le truc qu'on file pour les animaux quoi ! Ah c'est horrible ! C'est quoi ça ? Voilà ! Mets bien la langue ! Wow ! Voilà ! Viens zoom ! Putain c'est ignoble ! Ça a l'air dégueulasse ! C'est pareil ! C'est le même goût ? Oh j'y reviens ! T'y reviens ! Non mais t'es un malade toi ! On dirait un drogué ! Ah ouais ? Jump ! Essaye ! Ah non je te jure ! Moi c'est le genre de truc qui me fait gerber ! Allez il y va ! Il y va ! Franchement tu mets un peu de sucre ! Je pense que ça passe mieux ! Vous avez de la pâte et du sucre ! Non c'est chaud ! Allez ! Non ça ça passe mieux tu vas voir ! Une fois que t'as goûté la sauterelle je pense que tu peux goûter ça ! T'as vu ? Attends alors ! Alors ça les gars ça n'a ! Aucun goût ! Tu peux prendre tout le tuyau là ! Il est des retos ! C'est rare ! J'ai remis des oeufs de caille ! Franchement tu sais quoi ? Je préfère être végé que de manger ça ! Mais après ! Enfin comment dire ! Est-ce que les végétariens tolèrent ça ? Est-ce que les végétariens tolèrent ce genre de truc ? Parce que c'est un peu miel ! J'avoue je ne sais pas ! Ah non ! Bah non ! Les végétariens ils mangent pas ! Les végétariens ils mangent pas de viande ! Ils mangent que des insectes ! Non mais est-ce que c'est considéré comme de la viande ? C'est des animaux ! C'est vivant ! C'est vrai ! En tout cas les végétariens c'est niet ! Bah ! Non les végétariens... Ça s'appelle comment ? Flexitarien ou ils mangent du poisson ? Flexitarien c'est... Flexitarien c'est ils mangent de la viande mais un peu moins tu vois ! Ouais ! Ils flexent un peu ! C'est énorme ! Ouais mais après... Oui c'est ça ! Quand on veut réduire... Non mais quand on veut réduire notre consommation de viande pour des raisons écologiques... On peut aussi déjà... L'un des premiers pas c'est de se dire... Et bien je vais prendre un jour dans la semaine et ce jour-là je vais essayer de ne pas manger de viande toutes les semaines... Bah tu réduis quand même ta consommation de viande de 1 septième et c'est plutôt pas mal quoi ! Tu comprends pas genre... 14% ! Il dit oui il sait pas non plus ! Il sait pas non plus ! Est-ce que tu m'autorises à aller dans l'open space chercher un truc qui permet de changer le goût parce que là c'est... Alors franchement ? C'est prenant ! Ah non on peut pas ! Et Nico pas aller chercher pour toi ! Non mais vas-y 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 ! Partage le brownie mon cher ! Et bien écoutez je vous propose... Non j'allais faire le fou mais... Tiens toi Caro toi ! On est là comme ça on fait un petit peu frileux mais t'en as comme tu dis des milliards de gens qui mangent ça tous les jours et pour qui ça ne pose aucun problème ! 2 milliards d'humains sur la planète ! On rappelle hein ! On rappelle 2 milliards d'humains qui mangent du coup des insectes sur la planète ! On en mange sûrement aussi quand on fait du vélo... Ouais je suis pas sûr que ce soit un comté quand même ! Putain je fais souvent du vélo en plus dehors donc... Ouais je fais tout le temps du vélo ! Elle est vraie c'est le stade où on mange dans une vie... Un humain mange 8 araignées en dormant c'est faux ça ? Ca je crois que c'est faux ! Ca je crois que c'est faux ! Ca je crois que c'est faux ! C'est bullshit ! Attends j'avais vu ça j'ai putain... Genre la bouche ouverte ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est du pâté ? Il a son nid bro ! Un petit brownie les frères ! Ah bah ça je le sussotte ! Tu vois tu me dis là dedans on met un petit peu de verre ça ne dérange pas ! Mais pourquoi tu veux gâcher cette merveille ? Je sais pas si on va manger des insectes mais je propose plutôt de sussoter un peu d'actu ! Et même avant même de parler d'actu je voulais vous présenter le bouffon du jour ! On y vient souvent ! Le bouffon du jour ! Alors qui est-ce aujourd'hui ? C'est tout simplement un mec qui voulait faire une blague à son pote qui travaillait dans un fast-food ! Et il s'est dit tiens je vais aller taper un délire ! On va délirer un petit peu ! Il a mis un casque certainement, c'était pas précis mais certainement un casque de moto ! Et il a pris une arme factice ! Vous sentez le truc venir ! Vous sentez le truc venir ! Bah oui c'est pas pour rien que ce soit le bouffon du jour ! Donc il a pris une arme factice, il a mis un casque, il est allé au drive ! Et il a voulu au moment de prendre sa commande il pensait que c'était son pote ! Sauf que là c'est simplement une dame qui a ouvert la porte, même une jeune fille de 19 ans ! Qui a vu le mec et qui a commencé à paniquer, à avoir peur pour sa vie et on la comprend ! Elle s'est sauvée du fast-food, elle a eu très très peur ! Et lui il s'est fait rattraper ! Par la justice tout simplement ! Il a pris 4 mois de prison et 2000 euros d'amende ! Pour tout simplement avoir traumatisé l'employé qui a ouvert la... Tu penses qu'il aurait dû avoir plus ? Non je disais, pardon c'était où ? Je crois que c'était à Bordeaux ! En Russie ! C'était chez nous ! Oh le con ! Non non, c'était en France quoi ! Je sais pas s'il aurait dû avoir plus, parce que à la base ça partait d'une blague ! Après il y a des blagues qui peuvent tuer, en vrai il y en a plein ! Lors des soirées d'intégration, les machins comme ça ! Est-ce que là c'est allé trop loin ? Mais il a pas beaucoup réfléchi, on va pas si tôt ! Si un jour tu dis ça, ça veut dire que n'importe quel tocard avec un casque qui est une arme factice, il fait « Non mais c'est une blague ! » Alors qu'il a vraiment tenté de braquer le PMU du coin ! Le truc c'est pourquoi il attend pas qu'il voit son pote avant de faire… Mais il pensait que c'était lui… C'est lui qui a pris la commande, il l'attendait à le voir, je sais pas ! Et puis là il y a eu un swap de… tu sais pas ! En tout cas voilà, la blague n'est pas passée auprès des tribunaux, et puis on peut le comprendre ! Parce que voilà, petit traumatisme ! Voilà, soyez pas bête ! Le problème c'est pour l'exemple en fait ! Parce qu'en soi, bon bah ça pourrait être un petit… Tu pourrais dire bon ok c'est une blague qui a pas marché ! Moi je peux comprendre ! Si t'es en mode « Non mais c'est bon, c'est tranquille ! » Bah du coup ça va peut-être donner envie à… Moi je comprends, la meuf elle ouvre le truc en mode « Oui, votre commande ! » T'as le mec avec une arme et un casque… T'es pas bien quoi ! La peur de ta vie ! T'as peur pour ta vie ! Ça peut clairement être un trauma ! On va enchaîner justement avec un autre braquage et c'est Genius qui va nous présenter les quelques nouvelles images de Tekken 8 je crois ! Oh la 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 ! Tekken ! C'est la voix du trailer ! Oui Tekken 8 c'est tombé aujourd'hui, vous savez que maintenant plusieurs fois par semaine on commence à balancer des persos on a toujours pas de date de sortie, s'il vous plaît ça fait huit ans qu'on attend, on n'en peut plus ! Et du coup aujourd'hui est sorti il y a quelques heures le trailer d'un nouveau perso qu'on connait très bien Jack 8 ! Oh la la ! Jack 8 ! Donc il est là, il est magnifique ! Je sais pas si on passe en plein pot ou non ? En plein pot ! En plein pot ! En plein pot ! En plein pot ! Monsieur Yu-Gi-Oh ! C'est magique ! Non on s'en fout on est projet de passer en plein pot ! Je veux voir ! C'est quoi ça ? C'est un nouveau perso du coup ? C'est un perso qui existe déjà mais en fait c'est les nouveaux persos de Tekken 8 donc ils annoncent les trailers On nous entend ou quoi ? Mais ils annoncent les nouvelles versions des persos petit à petit dans des trailers d'annonces de persos avec des petites démonstrations assez stylées On a eu Paul Phoenix ! On a eu Paul Phoenix ! On a eu King ! On a eu Lo ! On a eu Lars évidemment ! Et on a Nina ! Et là on a Jack ! Oh le beau trailer ! On a un diapo ! Voilà ! Jack 8 ! Alors vraiment le Tekken 8 ! Ouais d'accord ! Qu'est-ce qu'il agra comme ça le jeu ? C'est bien les gars ! C'est quoi ? Ca le vend pas bien ! On a appris la version Tekken 6 ! Tu joues toujours à Tekken toi ? Je joue un peu, j'ai joué au set J'ai surtout couvert plein d'années de manches Je commande tous les tournois Tu vois les tournois je commande de chez moi J'ai commenté le Red Bull Golden Letter J'ai commenté les tournois aux Etats-Unis J'ai commenté les tournois français J'ai organisé les tournois Je joue un peu Je reste un peu en forme Histoire d'être chauffé un peu Est-ce qu'il y a du cash qui a été annoncé sur Tekken 9 ? Euh... Surtout sur Street Fighter Street Fighter pardon ! 2 millions ! 2 millions ! Donc on attend le jeu dans 2 mois là Donc je vais y mettre beaucoup Et Tekken 8 évidemment je vais y mettre Sauf qu'il n'y a pas de date de sortie Mais voilà le jeu change De ce qu'on voit le jeu change totalement C'est la première fois dans l'histoire de Tekken Qu'un Tekken change autant Avec ce système de hit voilà Qui est une activation Qui permet de rusher Et d'activer un petit peu le Super Saiyan Chez un perso Ce qui relance toutes les cartes C'est à dire que tous les persos Notamment un peu lents comme Jack Ou des persos qu'on verra comme Genryu Maintenant ils ont le... Paul il est pas vraiment lent Mais Paul maintenant il va pouvoir être plus dangereux Pas qu'aux dégâts Mais au niveau des attaques Et en fait ce qui est super C'est que ça ouvre la profondeur du gameplay Les possibilités au niveau des mix Des gestions de ressources Et c'est hyper intéressant Il y a Radha et Michael Murray Qui nous ont présenté ça plusieurs fois Notamment à Amsterdam Et là les trailers évidemment Le jeu magnifique On rappelle le prochain jeu Le seul jeu de Versus Pour l'instant en nouvelle génération Puisqu'il sera pas sur PS4 Et ancien Xbox C'est uniquement PlayStation 5 PC et Xbox Series Donc on l'attend évidemment Et là... Ca sort quand ? Bah pas de date de sortir Et là Paul Avec son look De contrôleur SNCF Bon papier Bon papier si vous plaît Avec sa petite manloulière Et c'est un peu con Mais il est quand même Il est quand même stylé C'est Renaud sur sa moto Toujours debout sur la banane Je vais mettre des dead list Le mec il me regarde le fou Et il est juste magnifique Allez moi quand il pique Il s'envoie Je descends tout seul Et moi je veux le skin Branco-Pers L'arène est super stylé d'ailleurs Alors le jeu je vous dis Il a l'air sublime De chez Sublime Les arènes sont magnifiques Attends on dirait toi qui joue Tellement il fait Julien Bah tu sais qu'il y a une phase J'ai demandé en fait S'ils ont pris ma phase Que je fais d'habitude Une phase que j'ai créé avec Paul En fait c'est une phase Oh la la Attends C'est quoi une phase ? En fait c'est une phase C'est une phase C'est quand tu fais une série de moves Pour rentrer en référence de l'adversaire Et moi j'essaie de créer des trucs Pour rentrer dans la tête de l'adversaire Je fais un truc comme ça Je sais que le mec va taper Du coup je passe en dessous Des trucs comme ça C'est un truc que j'ai créé avec Paul Que je faisais souvent avec Paul Du coup ils l'en refait dans le trailer Mais c'est un truc tout con Qu'on s'en fout T'as pris combien pour qu'il réutilise ta phase du coup ? J'ai du payer Et là on voit Paul qui a des nouveaux coups Qui a enfin des coups d'attaque Ça donne envie d'y jouer Ça donne envie d'y jouer de fou A quoi le prochain stream challenge Tekken ? On rappelle Stream challenge Tekken 7 C'était incroyable On s'était régalé Ah c'est une meilleure édition Il manquait quand même ce monsieur Qui n'était pas là Qui est quand même le meilleur lot de Levallois Enseignement De Levallois Voilà donc on attend ce jeu Qui a l'air double Donc on attend Street Fighter dans deux mois Tekken 8 Peut-être Jean-Bier Ferry 2024 Eh ben merci Genius Eh ben de rien c'est un plaisir Zouzou Mais franchement mais Toi t'es jamais là le vendredi Donc je peux jamais te tenter sur des trucs C'est toi le jeu que t'attends le plus ? Ça fait plaisir Honnêtement Street Fighter je l'attends beaucoup T'es un joueur de Tekken gros Je suis Jean Street Fighter 5 aussi Il sort dans deux mois J'ai pas de date Il sort dans trois ans Je sais rien C'est quoi le jeu que t'attends le plus au monde ? GTA 6 Honnêtement Tout le monde s'en fout Le nouveau Quake Bah ouais c'est mon jeu préféré Roll Time Ok mais t'as le droit T'as le droit C'était inattendu Oh c'est qui ça ? Oh putain Ah ça c'était Ted Oh c'est Genius ? C'était Ted avec sa C'était au Stream Challenge C'était Ted contre Jump Non c'est Nemless Attends t'as pas le moment où Genius est en train de clairement faire l'amour au bureau Tellement c'est fou Non mais Les gars franchement cette soirée c'était Thoiry C'était le Zou mais Ah ouais C'était génial C'était le Stream Challenge Ah c'était fou mon Zouzou Sur la Ted il connaissait pas Je dis bah tiens apprends Lucky Chloé Et il nous a fait que des comebacks De pas moins Regarde JGP il va pas s'en remettre Je crois que là je le prends sur celui-là Non c'est Nemless pas On peut écouter On peut écouter Pas d'arnaque C'est connu J'ai l'impression que c'est une affaire classée là pour notre ami Nemless J'ai l'impression que ça Affaire classée C'est Dan qui joue avec le chien comme un fou là Je joue pas très bien C'est bien L'examen qui a été passé avec succès pour Nemless Voilà là faut confirmer Attends Attends là il est monné Mais la tête il va faire un comeback de ouf Warstead c'est le moment où tu perds Non je pense pas Attends 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 on va voir Non 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 Ça y est La chope qui revient dans le power crush Allez là il reste pas grand chose Il reste un tir de vie Il mourre Il mourre Il mourre Il mourre comme avant Attention Attention Ah ouais 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 On vous invite vraiment à voir cette VOD elle est très qualitative C'est le Stream Challenge qui a le mieux marché Pour ceux qui connaissent pas le Stream Challenge c'est quoi en un mot Genius ? En un mot c'est toute l'équipe du Stream qui s'affronte Pardon ? Ah ouais d'accord Ah excellent Affrontement C'est toute l'équipe du Stream qui s'affronte sur une soirée sur des jeux différents Et à la fin on calcule celui qui a le plus de points Voilà qui remporte la session sur le jeu Ok et c'est une olympiade à la fin sur l'addition de tous les jeux pour voir qui est le meilleur gamer Et qui doit payer des subs Tu vois les gens dans le chapitre mettaient la victoire de tête j'ai gagné quand même des fois Je t'ai invité Je me le crois pas Ted Il y a les images je te dis franchement à un moment donné il regarde Regarde Genuq il est procédé La merde il était fou Regarde Là je lui gagne Regarde il est au niveau Le zoo Le zoo Le zoo Le zoo Attends le zoo 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 Il était minuit et demi c'était fou Ah ouais ouais c'était exceptionnel Tu avais pas reconnu tes P.K. masqués par exemple Ouais ouais c'est vrai c'était à l'époque C'était à l'époque Donc voilà Eh ben merci à toi Genuq C'est un plaisir Zouzou Tu m'as donné envie d'attendre Tekken 8 Je crois que tu seras là En tout cas il y a quelque chose d'autre qui a attendu en ce moment Et c'est je crois la venue du roi Charles III Oh Il y avait des fans Il y avait des fans qui étaient en mode « Oui, le roi, c'est super, tout ça. » Et puis, rip, enfin, rip, non ? Non, pas rip. Attention, parce que c'est toi qui a annoncé sur le stream la mort d'Elisabeth II. Attention ! C'est vrai, c'est vrai. Non, mais il vient ou pas, du coup ? Donc, il était couronné roi, je crois que c'était en septembre. On l'attendait depuis longtemps. Première fois, il dit « Je vais en France. » Et là, il fait « Ah ! Il me semble que ça chauffe en France. » Ça sent pas bon pour la royauté. Il va arriver la dimanche et rester trois jours. Il a l'air plus vieux que la reine, quoi. Du coup, il a... C'est vrai, c'est vrai. Il peut pas qu'il ressemble à la reine, vraiment. Il y a un petit air. Alors, cibling or dating ? Il y a un lien, un peu. Fais-lui un chapeau, on verra, tu vois. Il y a un lien, quand même. Donc, il appelle Macron. Il dit « Ça pue un peu, là, quand même ? » Ça pue les poubelles, un peu. Ça pue les poubelles. « It's smelling, Macron. » C'est peut-être mieux si on reporte un petit peu. Et donc, effectivement, il devait venir là pendant trois jours. Finalement, il viendra, donc, pas. C'était prévu qu'il y ait quand même 4000 policiers et gendarmes mobilisés pour l'événement. Ah oui. Sauf que là, les policiers, ils en prévent déjà plus, en fait. Et là, ils ont dit « Attendez, parce que puisque vous avez rien à foutre, vous pouvez pas... » Non, non, mais là, vraiment, on est un peu occupés. Et donc, parallèlement à ça, il y avait donc un mal de choses qui étaient prévenues, évidemment, pour sa visite, dont un banquet à Versailles, ce qui aurait fait un petit peu... Les rois à Versailles, c'est vraiment... Waouh ! Oui, c'était le pire fait. La symbolique est ouf. Et on a notamment en général. Il avait dit ça début mars, donc ça pue un petit peu. Donc voilà, ils ont décidé d'annuler ça. Et alors, nouvelle date, eh bien, inconnue, cette visite sera reprogrammée dans les meilleurs délais, nous ont-ils dit. Mais pour le moment, eh bien, ça va juste repousser. Il a annulé. Mais il vient pas à cause des poubelles et de la grève. Oui. Mais on sait quand les poubelles vont pouvoir être évacuées. Oh, bah... En fait, c'était un lancement sur ma prochaine news. Mais c'est drôle que tu l'aies pas vue parce que c'était très... C'était bien amené. Tu peux la faire ? Non. C'est qu'un one-shot. Effectivement, deuxième petite news. Je te prends un petit peu ton cadeau. Mais c'est pour annoncer une bonne nouvelle. Après deux semaines et demie de grève contre la réforme des retraites et après 10 000 tonnes de déchets dans Paris, eh bien, ils vont s'y remettre au Turbain. T'es content ou pas ? C'est ça, la bonne nouvelle ? Effectivement. Deux des trois usines d'incinération traitant les déchets de Paris en rouvert ce matin. Donc, c'est bon, ça va se remettre au boulot. La collecte des déchets reprend immédiatement dans le 15e arrondissement de Paris, alors que c'était l'arrondissement qui était le plus... Enfin, c'était vraiment... Il y avait une tonne de déchets rien que dans cet arrondissement. Ils sont repartis. Les 19 bennes ont repris leur travail habituel. Et donc, voilà, mon cher Ted, peut-être que je peux te lancer un petit peu sur ça. Est-ce que tu penses que le fait que... C'était un truc un peu marquant de la mobilisation. Ça faisait donc deux semaines et demie qu'ils étaient en grève. Maintenant, c'est... En tout cas, ils ont décidé de reprendre les choses en main. Est-ce que tu penses que c'est le début de la fin ou pas ? C'est difficile, en fait, de demander à des personnes de porter le mouvement en partie. Parce qu'il ne faut pas oublier que des gens qui font grève, c'est des journées de salaire en moins. Et c'est surtout donc des vacances, des repas, de l'hygiène. On en parlait encore hier. Donc, c'est compliqué quand on a fait deux semaines de grève, voire même trois semaines, sur le salaire final. Les mecs ont beaucoup tenu, ont bien tenu. C'est une image forte ce qu'ils ont fait. Ils ont le pouvoir, comme pour la SNCF ou la RATP, de vraiment bloquer le pays et de rendre, eh bien, grâce, on va dire, au mouvement. Encore une fois, bon, moi, je suis totalement pauvre. Les étudiants, j'espère, prendront le relais parce qu'ils l'ont déjà pris pas mal. On sait très bien qu'aucun mouvement n'est gagné sans les étudiants. Donc, ça va être à eux de prendre le relais parce qu'eux ne perdent pas de journée de salaire quand ils font grève. Donc, maintenant, à voir la suite des aventures. La manif de jeudi d'hier a été spectaculaire. On a explosé les records. On a fait aussi bien que le 7 mars alors que les gens pensaient qu'il y allait y avoir moins de monde. Ils ont été assez étonnés de voir qu'au contraire, les gens étaient encore plus mobilisés que la dernière fois. Donc, moi, je pense que non, le combat n'est pas perdu, loin de là. Et je peux comprendre que les gars lâchent le morceau parce que, bah oui, à un moment donné, c'est des familles et il faut bouffer. C'est compliqué. Voilà. Et d'autres secteurs doivent prendre le relais pour justement... Je suis en train de dire que c'est la seconde mi-temps. Ils sont en train de rentrer les... Les égoirs se reposent, les étudiants rentrent sur le terrain. Oui, mais tu as tout à fait raison. C'est aussi ce côté-là de, par exemple, les poubelles réouvrent mais par contre, les raffineries d'essence ferment, tu vois, ou des choses comme ça. Et donc, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait quand même cet esprit de relais qui soit fait pour pas que ce soit toujours les mêmes et qui portent le poids de la manif sur les épaules parce que, bah oui, comme on le disait tout à l'heure, ça peut être compliqué. Oui, puis après, il y a une question aussi. Ted a manifesté hier à 14h, voilà, à la Bastille. Moi, il n'y a pas de souci. Il y a une question aussi de salubrité aussi dans la ville, quoi. C'est-à-dire que ça s'amoncelait. Enfin, moi, je suis allé me garer en voiture dans Paris. Mon pote s'est garé à côté d'un tas de poubelles. On ne voyait plus sa voiture, quoi. Vraiment, c'était assez conséquent. Donc, si c'est relayé par autre chose et tout, ça permet de poursuivre le mouvement. Zoulou, normalement, c'est à toi de faire le... Comme dit le chat, c'est à toi de faire Max. Tu dois contrecarrer, normalement, la vie de Ted. C'est vrai qu'il n'y a pas Max. Je ne veux pas y aller. Je veux bien faire. La prochaine manif, il fera un lieu. Alors, calme-toi, 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 Ted. Par contre, par contre, moi, je veux bien te lancer sur les irréductibles le golo, à Paris. Non, mais putain, alors ? C'est terrible, parce que là, nous allons passer dans de la news de qualité. Là, je tiens à vous le dire, en deux ans de récap, je ne crois pas avoir eu... Ah, mais tu vas voir, celle-ci est coton. Les irréductibles au golo. En deux ans de récap, ça allait dire quoi ? Je crois que c'est vraiment... Moi, quand j'ai eu cette news, je me suis dit, mais comment je vais vendre ça ? OK, on y va. Il faut savoir qu'il y a une loi incroyable, la 3DS, qui a été votée très récemment, qui oblige... La 3DS ? La 3DS, la console, oui. La Nintendo. Qui oblige tous les villages de moins de 2000 habitants de renommer, entre guillemets, leurs lieux dits. Vous sentez la qualité de cette info. En rajoutant rue, avenue, etc. avant. Sauf que les Bretons, que j'aime et que j'embrasse, et qui ont totalement raison selon moi, ont dit non. Et donc, ils ont dit qu'on ne veut pas dénaturer la poésie de nos lieux dits, etc. Donc, c'est un doigt qu'on vous cale. Et en fait, ils ont raison, parce qu'en soi, s'ils peuvent montrer à la Poste, parce que c'est pour la Poste, en soi, qu'il fallait bien préciser... La Poste, c'est les livreurs. La Poste, c'est les livreurs. Voilà, parce qu'ils étaient un peu perdus dans ces villages. C'est des petits villages, comment ils peuvent être perdus ? Fouez-nous, Billon. C'est la fête, mon frère. Et donc, en gros, les Bretons de... Plouglaï... Alors là, c'est là, putain, Plouglaï et Guéran. Putain, dans le Finistère. Et ça se trouve, le Finistère, absolument pas breton, j'ai envie de crever. Mais... Si, 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 c'est bon. Et en gros, ils ont proposé quatre choses, de mettre soit nevé, pour mettre nouveau, soit de mettre cause, pour ancien. Alors là, je parle breton, je suis désolé, tous les bretons vont me détester, mais... Ouela, pour haut, et Hizela, pour bas. Hizela ! Hizela ! Hizela ! Hizela pour bas. Donc, les gars ont dit, nous, on va mettre ça plutôt qu'avenue, rue, etc. Et en fait, énormément de mairies de Bretagne sont en train de faire la même chose, pour dire, ben non, en fait, on ne va pas dénaturer, pour le bon plaisir de chacun, la poésie de nos beaux villages. Donc, alors... Si j'ai bien compris, si j'essaie de résumer, vas-y. Il y a eu un texte qui a été voté pour qu'on ait une simplification, une optimisation de l'affichage et du nom des rues dans certains petits villages. Oui, tout à fait. Pour les services de postes et de livraison, de colis, de tout ça et tout. Oui, oui, oui. Sauf que des petits villages ont refusé en... Surtout un, celui que j'ai cité. C'est pour ça qu'il y a un village rédustible, gaulois, bretons. Il en a galvanisé d'autres. Ah bah, complètement même. En protestant pour garder une authenticité, un jus local ou ce genre de choses. On est d'accord, quoi. Oui, exactement. Mais tu as tout à fait bien résumé cette petite information, mon Zoulou. Vraiment. Ma petite pensée au postier qui est là en le 29. Mais c'est ta carrière. Dans ces petits villages et tout, justement, le postier, il connaît, quoi. C'est ce que je disais, oui. C'est ce que je disais. Oui, c'est ça. Normalement, ça. Oui, mais le livreur, il connaît. Tu mets dans famille Bouduc, et le mec, il fait famille Bouduc, il n'y a pas l'adresse, mais je sais. Oui, mais les livreurs, il n'y a pas que la poste. Les livreurs, ils vont se faire foutre. Moi, à l'inverse, je suis un petit peu dans le compte de dire qu'on met des noms en rue, quoi. Parce que ça fait des années, des décennies. Mais c'est le progrès, les gars. Mais quel progrès, mais quel progrès. Combien de gens ont-ils aujourd'hui ? Quel progrès. Ou même les services de secours. Ça a été voté par des gens qui ne sont pas dans ces petits villages. Voilà, à un moment donné, demandons aux maires et aux gens des petites communes leur avis. Ces gens sont élus pour que des cutéreux dans votre genre puissent avoir accès au progrès. On a le remplaçant de Maxime, ça y est. Je te sens investi dans cette news. Ah oui, exactement. Moi, je prends un bras de corps et je serai en Bretagne. Les cutéreux et volants de poules. On serait heureux de voir des bretons dans le chat. Il y en a plein. On a eu des drapeaux bretons. On a eu des drapeaux bretons. Ce sera à rue Jacques Chirac. C'est rue Jacques Chirac. C'est pas la Bretagne. C'est la famille. En train de dire qu'en province, on ne sait pas se tenir. Mais merci. D'heures du périph, déjà, je trouve que ça se dégrade de plus en plus. Il a mis tout les herbes. Donc toi, tu comprends ce qu'a Ted ? Oui, bien sûr. Parce qu'à un moment donné, il y a le charme, il y a la beauté, la prudésie, le terroir. Toi, t'es pas d'accord, mais bien sûr que non. Ce sera la même putain de chose. T'auras le même charme, le même terroir. C'est pas parce que t'as un nom de riz qui ne correspond pas. C'est pas pareil, monsieur. C'est pas pareil. Vous êtes dans une sorte de... Comment on appelle ça ? Mais oui, mais moi, franchement... Vous êtes conservateur de mort. Alors, vous êtes les premiers à dire oui, nous, on est progressistes, on veut des lois, machin, tout ça. Tu parles de qui, là ? Quand tu dis nous, précisément, c'est... Ah, précise, là ! Ceux qui ne sont pas de cette main-là. Qui ? Qui sont de celle-ci, par exemple ? C'est à vous, monsieur. Jun Pei, si tu les attrapes par le call-back, je suis plutôt d'accord avec Croft, alors que ça ne m'arrive quasiment jamais. Alors, vas-y, explique-toi. Il n'y a que les bandeurs de Bretagne qu'on voit avec... On ne touche pas la Bretagne. On veut s'appeler... J'en sais rien, mais en vrai, ça ne change rien de mettre rue, avenue, place ou je ne sais pas quoi devant un truc. OK, je comprends le truc du... Ça modifie un peu le patrimoine. Frère, c'est un village, on s'en bat les couilles. Enfin, je veux dire... Si tu mets rue Anatole au lieu de juste Anatole et son famille ou je ne sais pas d'autres ce qu'ils ont... T'avais noté quoi ? Kermania... Névé, cause... Kermania, cause, Kermania... On s'en bat les couilles. Il n'y a qu'eux qui comprennent ce que ça veut dire. Mais oui, c'est eux qui habitent là-bas. Les jeux de bretons, j'avoue qu'on se pignole sur rien. Alors, moi, j'avoue que je comprends quand même un petit peu... En fait, c'est une perche involontaire que tu nous as tendu, Xari, en disant... Oui, mais en même temps, la poste, le postier, il connaît. Oui, mais ça, c'était bien dans le temps. Maintenant, il n'y a plus que le postier qui va sonner à ta porte. Il n'y a plus que le postier. Mais non, mais c'est vrai. Il y a les services de livre. Mais non, mais à l'époque... Ah, c'est chiant. À l'époque, il n'y avait pas tous les services de livraison. Maintenant, on commande beaucoup. C'est un fait. Et le mec qui n'arrive pas à trouver la bonne porte pour le colis, je suis désolé. On parle souvent qu'ils ont beaucoup de colis... Il faut améliorer les GPS. Mais non, mais ils ont beaucoup de colis à livrer, machin, et ils ont une cadence assez rude à tenir. Le mec, il n'a pas 10 minutes pour chercher la bonne maison. Si tu améliore le GPS, ça le met plus de la oui. Mais oui, bien sûr. Mais pour améliorer le GPS, il faut peut-être juste réformer le système de rue, de tout ça, quoi. Qui était derrière l'église de je ne sais pas quoi, tu ne sais pas quoi m'amèner dans le GPS. Moi, dans un mariage, monsieur, je ne crois pas. Tu es dans un truc, tu arrives et puis finalement, on s'allait au bout de la ville. Enfin, non, c'est infâme. Il faut être précis au bout d'un moment. Il y a des règles qui s'appliquent pour tout le monde, monsieur. On va très bien. Je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet. T'es bon, hein ? T'es bon. On a donné du contenu avec le juste qu'on avait avant. Je crois qu'il y a... Zari. Il y a une rue Philippe-Châtrier ou pas ? Non, mais ça va arriver. J'aimerais, j'aimerais. Il y a un cours, Philippe. Il y a un cours, Philippe-Châtrier, déjà. Vous aimeriez avoir une rue à votre nom, Jean ? Ah, c'est pas mal. Bien sûr. La rue Thède-Étienne, ce serait exceptionnel. Une rue ? Est-ce que tu vivrais dans ta rue ? Je n'irais pas jusqu'à là, mais... Ah, ce serait top. Non, je n'irais pas habiter, non. Thède-Étienne. Mieux dit Thède-Étienne. Je me demande si je préférerais pas une école. Plus qu'une rue. Non, moi, ça en représenterait pas. Mais genre, au moins un stade. Le jour où mon gamin... Tiens, il y a une école pour Jean. Le jour où mon gamin, il va au gymnase, gros, Félos, gros. Eh, l'école hôtelière, gros, Félos. Non, mais le collège, Thède-Étienne. Moi, j'adorerais. Thède-Thède-Étienne ? Non, désolé. École de comédie. École de maternelle. On n'hésite entre Brassens et Thède-Étienne. Mais dans 50 ans, peut-être. C'est vrai. Après, je pense que dans 50 ans, il n'y aura plus d'école. On sera bien séni. On regarde pour les quelques millilitres d'eau qui resteront sur la terre. Tu préfères avoir une rue à ton nom avant de mourir ou sans rue à ton nom mais t'es déjà mort ? Ah ! Je parle du principe que quand tu fais quelque chose, c'est pour laisser une trace. Donc, il vaut mieux sans rue. C'est dégueulasse, ce que tu racontes. Tu préfères avoir une jambe en mousse ? Non. Bon, c'est une dague que je ne fais pas. Ils sont intenables. Est-ce que tu préfères ? Imagine tes peintres. On a une bête dans le chat. T'es peintre. Tu préfères être connu de ton vivant mais genre moyen. On sait vite fait qu'il t'aime. Ou alors, quand tu meurs, t'es une merde, t'es dans les greniers, les chambres de bonne et tout. T'as des centaines de tableaux. Et quand tu meurs, paf ! Tous tes tableaux, il va le minimum de 2 millions. Très souvent, c'est ça. C'est quand tu meurs, paf ! Je me pose la question sur toi. Après, bon, non, vaut mieux, paf ! Vraiment, vaut mieux, paf ! Je pense. Laissez une vraie belle trace pour tes ancets, pour tes petits hauts. C'est bien. Il y a Fleurge dans le chat qui nous dit est-ce que ça existe les rues des gens vivants ? En vrai, oui, oui. Il y a une rue Tédiriner, attention au croche-mat. Ah ouais ? Non, mais il y a une rue Tédiriner, en vrai ! Non, je ne crois pas. Charles de Gaulle, ça ? Si, si, ça. Toi, tu te poutes ma tête. Non, oui, mais c'est qu'il y a pas longtemps. Il y avait quelqu'un de vivant, je crois, dans le Val-Auille. Oui, 100%. Oui, ça me parle. Ok, ok. La rue Balkany. Tu dois... La mérie Balkany. Non, mais si, ça existe, mais c'est... Il n'a pas, ce Balkany, non ? Bon, on me dit, c'est possible, mais on ne me donne pas d'exemple dans l'orectique. Il doit y avoir des... Des gymnases, non ? Mais, Zari, le temps qu'on vérifie. Oui, oui. Zari, le temps qu'on vérifie. Tu ne voulais pas nous raconter quelque chose, toi ? Ça dépend laquelle de... Tu ne voulais pas nous présenter quelque chose ? Je ne sais pas, gros. Il faut que tu me dises un peu plus. Tu voulais me parler de Marion, non ? Oh ! De qui ? Je ne vais pas... Je ne vais pas entendre. Je te dis Marion. Je te dis scène de ménage. On a pris Mario. Ah, oui. Tragique nouvelle, effectivement, qu'on a pris le décès, malheureusement, de Marion qui faisait comédienne de doublage, surtout connue pour Loïs dans Malcolm et également la femme de Hernandez dans scène de ménage. Elle nous a quittés là hier. Donc, bon, ben... Elle n'était pas... Alors, peut-être, c'est le maquillage, mais elle ne semblait pas vieille. Alors, si, dans scène de ménage, en fait, le problème, c'est qu'ils allaient malheureusement enlever le couple ancien parce qu'elle avait de plus en plus de mal à apprendre les textes. Et, en fait, il faut savoir que scène de ménage, même si c'est tous les jours, eh bien, c'est tourné sur l'espace de trois semaines. Et ils tournent vraiment tous les épisodes. Et là, il disait que, de plus en plus, malheureusement, elle avait du mal à apprendre son texte et donc ça a duré de plus en plus longtemps. Et, malheureusement, le couple allait être enlevé de toute façon du programme si ce n'était pas déjà fait en plus. Et elle en parle, d'ailleurs, dans un interview. Je vous conseille de regarder le dernier interview qu'elle a donnée à un mec en costard. Moi, je l'ai regardé un petit peu tout à l'heure. Je ne sais plus. Mais non, mais c'est un gars que tout le monde connaît. Il est en costard. Ah, il n'a pas dans la rue avec les places. Il est dans la rue avec les places et le reprend. Je ne sais plus. Peut-être que tchate l'aura. Mais en tout cas, c'était une grande dame à la fois comédienne de doublage et comédienne de tour. Et c'est vrai que... Ça faisait quoi ? Ça faisait 12 ans ? 13 ans ? À scène de ménage ? À scène de ménage... Ça fait quoi ? Ça fait plus de 10 ans. Au moins. Ah ouais ! C'est plus de 10 ans. Il faut dire qu'Hermandez a 90 ans, le mari. Il a 90 ans et il est encore debout pleine forme. Chapeau. Il y a des nouveaux... J'avoue, moi, je ne suis pas à scène de ménage. Il y a des nouveaux couples, du coup. Il y en a eu il y a 2-3 ans. Enfin, 2-3 ans avant le Covid, il y en a eu un. Il y a des jeunes, genre les 25-30 naires qui sont arrivés. Je n'ai pas trop regardé, mais qui sont les derniers, je crois, arrivés. Ça doit être cool de pouvoir... Ah, c'est Jordan Deluxe, le mec. Ouais, c'est ça. Le dernier interview qu'elle a fait. Ça doit être cool quand même de pouvoir garder son travail aussi tard par choix, par envie. Bien sûr. De se dire, j'ai encore la santé de pouvoir le faire. Ça m'intéresse de rester dans le coup et de pouvoir le faire. Full debt, il a joué au poker. Peut-être, ouais, t'en sais rien. Non, mais c'est vrai qu'on ne sait pas. Non, en vrai, c'est... Oui, c'est un luxe de pouvoir travailler. Enfin, c'est un luxe. Mais Hernandez, il n'est pas riche avec sa chanson ? Patrick, ouais. Joli, joli. Non, mais en vrai, ça peut être un luxe aussi de se dire, quand t'es richissime ou alors quand t'es vieux et que t'as pas forcément besoin, tu fais les projets que t'as envie. C'est pour ça que Boussoulis, tristement, il enchaînait. On se demandait pourquoi il enchaîne toutes les merdes parce qu'il savait que sa maladie a l'approché et qu'il n'avait plus pouvoir tourner. Donc, il a enchaîné à 10 ans de boost pour protéger sa famille. Aujourd'hui, c'est très triste. Il ne peut plus tourner. Moi, d'ailleurs... Il a une paralysie du visage. Je ne sais plus ce que c'est exactement. Non, non, non. Il a atteint de démence et du coup, en fait, il ne peut plus tourner. Et puis, il n'est pas vieux. Et du coup, il l'a fait pendant 10 ans. Il a bourré, bourré, bourré les tournages, des trucs directs ou vidéo, directs ou vod. Sacré bourreur. Il a bourré toute sa vie. Mais voilà... 68 ans seulement. Je pense que je vais arrêter les lives. Donc, si je pouvais bourrer les op, s'il y a quelqu'un... Si quelqu'un veut bien bourrer que Zary, n'hésitez pas. Pour des op, quelles qu'elles soient... Par contre, ça fait encore une comédienne de doublage qui disparaît. Et en ce moment, les comédiens et comédiennes de doublage... Ah, ça n'arrête pas. Il y en a qui te dirait pas tant mieux. Parce que, bon, voilà. Mais que souvent, les comédiens et comédiennes de doublage, ça bouche un peu le game. Ah, bah, c'est chasse-garder de ouf. Et donc, du coup, il faut aussi... C'est la passion jeune. Voilà, c'est ça. Il faut laisser la place. Ouais, mais le problème des jeunes, c'est que malheureusement, on n'est pas formé à ça. Il n'y existe pas d'école. Encore une fois, c'est toujours l'énième débat avec Padge qu'on a eu plusieurs fois. C'est qu'ils ne veulent pas, en fait, faire d'école de... Alors, ils disent faites des cours de comédie, ce qui est vrai. Mais en soi, il y a quand même Placer sa voix et autres. Il n'existe pas d'école de doublage. Deltobé, hein ? Eh bien, l'école TDÉtienne. C'est l'école TDÉtienne. Il existe. L'école TDÉtienne, rue TDÉtienne. Je suis nul en doublage. Je ne vais pas faire ça. Mais tu payes des gens qui sont bons pour enseigner. J'ai répondu comme Max, quoi. Waouh. C'est vrai que c'est tragique parce que là, par exemple, Malcolm qui devait peut-être revenir. C'est vrai qu'avoir un changement de voix, des fois, la voix joue beaucoup sur l'affect qu'on a avec le personnage. Et là, ce ne sera pas la même chose. Il y a quand même des formations de doublage. Il existe Titan et au magasin, bien sûr. Mais rien de plus que une assortissante. Bon, je propose de changer un petit peu de sujet. Et j'ai quelque chose à vous présenter. C'est le zoom sur La Barclay. Oh ! Bon, La Barclay, je voulais rapidement présenter dans le sommaire. Mais avant de vous présenter et de vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, eh bien, juste, on a un Français qui a gagné cette course. Et vous allez voir, déjà, c'est assez rare de la finir. Alors, en plus, finir premier, GG à lui. Cette année, ils étaient trois à finir la course. où je dis vraiment, c'est une course qui est... Podium m'assurée. Podium m'assurée, mais il a fini surtout sur lui, donc GG à lui. Mais vous allez voir, cette course, elle est assez mythique parce que déjà, elle est réputée comme étant une des plus dures du monde. On parle d'un ultra trail où il faut courir 160 kilomètres en l'espace de 60 heures. et le pire, le pire dans tout ça, c'est que ce n'est pas n'importe où. C'est dans une forêt montagneuse avec des dénivelés, etc. Vous allez voir, l'histoire... Les magiciens qui posent des questions. Quand tu cours de nuit, crois-moi qu'il y a des animaux. Ça te s'y met des bêtes et tout, putain, c'est le rire qui fait des dénivels. C'est fort boyard, mon frère. Alors, justement, qu'est-ce que la Barclay ? La Barclay, en fait, c'est une course qui est inventée autour d'une histoire vraie. C'est simplement autour d'une prison, la prison de Brushy Mountain dans le Tennessee aux Etats-Unis. En fait, en 1977, il y a un détenu dont je n'ai plus son nom, mais il est assez connu parce que c'est l'assassin, malheureusement, de Martin Luther King qui s'est évadé. Il s'est tiré, le mec. Sauf qu'en fait, comme vous le voyez, la prison se trouve au milieu de nulle part. Elle se trouve au milieu de nulle part justement parce que c'est intéressant de mettre une prison au milieu d'un endroit qui est très peu hospitalier, ne serait-ce que justement pour éviter les évasions. En fait, ce mec se tire et au bout de 55 heures, il est retrouvé et en fait, il est retrouvé seulement à 12 kilomètres, 12-13 kilomètres de la prison et en fait, là, il y a un homme qui entend cette histoire à la télévision et il se dit « Attends, le man en 60 heures, il a couru 12 kilomètres et le mec... » non, justement, il est nul. Il est nul. Et il dit « Mais moi, en 55 heures, j'aurais couru au moins 160 kilomètres. » Et là, est née l'histoire de la barclée. En fait, là est née toute la genèse de la barclée. Le mec s'est dit « Je vais organiser une course insolite où je vais proposer aux gens justement de courir dans ce territoire et de réaliser 160 kilomètres de course. » le tracé change tous les ans. Des fois, c'est 160 kilomètres, ça peut aller jusqu'à 200 kilomètres, 210 kilomètres même. Ça change de beaucoup. Ça change de beaucoup. Et en fait, tout est atypique dans cette course. c'est-à-dire que le tracé, tu le connais un jour avant et en fait, le mec, il te donne une carte. Il te dit « Voilà la carte que j'ai faite. Tu la recopies. Tu recopies la carte. Tu pars avec une boussole. Tu n'as pas le droit de téléphone et c'est parti pour des tours parce qu'en fait, la course, c'est une boucle de 32 kilomètres à peu près où il faut faire 5 tours. Tu as 12 heures à chaque fois pour réaliser ton tour et le but, c'est de la finir en 60 heures. Comment tu sais que le mec, il a fait tout le tour ? Eh bien, en fait, le créateur dispose des livres dans les environs et tu dois aller arracher la page du livre correspondant à ton dossard. On est d'accord que si de base, tu es nul en dessin, recopier la carte, tu es baisé. Alors, tu recopies la carte sur une autre carte. Tu recopies la carte sur une autre carte. Mais si tu la recopies mal, tu vas avoir des difficultés. C'est à la fois une course d'orientation, à la fois une course de, je dirais, même limite de survie, d'endurance, parce qu'il faut repousser les limites. C'est-à-dire que les mecs qui réussissent, entre chaque tour, ils dorment 10 minutes. Si jamais ils veulent se reposer. C'est-à-dire que si tu as envie de finir, il faut courir le jour, mais il faut courir la nuit. Et le mec, il pousse le vice assez loin parce que même le départ, il te donne le rendez-vous, tu t'inscris. D'ailleurs, pour t'inscrire, tu dois payer... Tu verras pas loin. Mais pour t'inscrire, il faut payer un centime du kilomètre. Donc souvent, tu donnes 1,60 € et du coup, c'est le prix de l'inscription. Des fois, il te demande de ramener des chaussettes, une chemise. Le mec, il fait vraiment une course comme il l'entend. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que le départ, il te dit que le départ, c'est aujourd'hui entre minuit et midi. Et tu dis, ben quoi ? En fait, oui, tu te tiens prêt et entre minuit et midi, je vais lancer le départ. Donc, tu ne sais pas quand tu dois te reposer, quand est-ce que tu dois dormir, un petit peu comme un évadé de prison qui attend le top départ. Quand est-ce que le garde va faire sa ronde ou quand est-ce que ça va être disponible ? Je pense que c'est un petit peu tiré de tout ça. Donc, tu n'as pas de téléphone, pas de carte. Et la petite subtilité, c'est que quand tu démarres ton tour, tu fais tes 32 kilomètres où tu vas récupérer tes pages, tu arrives de l'autre côté, donc tu as fait 12 heures de course et en fait, tu repars dans l'autre sens. Sauf que tu repars de nuit en plus, donc tu as moins tes repères, etc. attends, moi j'ai une petite... Vas-y, imagine, tu pars, tu fais ton tour normal le premier. Ouais. Sauf que quand tu pars pour le deuxième tour, tu bifurques, tu bifurques, hop là, et t'attends les connards qui arrivent avec toutes les pages. Tu les tamasses dans la nuit. Mais non ! Tu ramasses ces pages. C'est des trucs de dossard. Quoi ? C'est les pages de ton dossard. C'est en fonction de ton dossard. Et tu changes de dossard à chaque tour. Et là, la méta, c'est on y va tous les deux. Et en fait, on ramasse les pages de l'autre et on fait un tour chacun. Ça, c'est pas con ça. Ah ouais ? Mais bon, 32 kilomètres, moi je le fais pas. Et puis attends, t'as pas vu le prix du vainqueur. Ah bah... Alors, le prix... Je sais pas. Ah mais je crois qu'il n'y a rien à gagner. J'avoue que tu me mets une colle. Mais je crois pas qu'il y a quelque chose à gagner. C'est pour le précis. Mais c'est surtout, il y a des années où il n'y a pas de gagnant. Et personne n'a réussi. Vraiment, ça existe quoi. Est-ce qu'il y a des années où il y a des morts ? Je crois pas. Moi j'ai l'impression que c'est une course où c'est Dumbledore et tous les ans en nouvelles règles. Mais c'est exactement ça. Le man qui organise, il s'embranle, le mec qui est là. D'ailleurs, pour t'inscrire à la course, il n'y a pas un site où tu dois t'inscrire. Tu te débrouilles pour me contacter. Tu m'envoies une lettre de motivation. Moi je sélectionne 40 personnes parmi toutes les candidatures. J'envoie un mail en disant franchement, je suis désolé parce que tu as été accepté. Et tu vas en baver mon gars. Et d'ailleurs, si tu as envie d'abandonner, abandonne. Il n'y a pas de problème. Ne t'inscris pas, il n'y a pas de honte. Parce que c'est vraiment de la merde un peu. Tu vas vraiment bouffer de la merde pendant 60 heures. Et les mecs qui acceptent, ils se rendent au point de rendez-vous et puis ils ramènent une chaussette 1,60€ et ils sont partis. Et le mec, il s'en fiche. D'ailleurs, le départ, tu sais comment il est sifflé ? Tu sais quand tu démarres ? À la bouche, je crois. On va nous le dire. Le mec pète. Pas loin. Le mec, il s'allume une clope et c'est le top départ de la course. C'est genre le garde qui fait ce que... C'est un petit peu ça. Le mec, il s'est fait sourdir. Est-ce que c'est toujours aux environs de la prison en question ? Ou ils font ça un peu ? Pardon ? Est-ce que c'est toujours aux environs de la prison en question ? 30, 30, 40, c'est des prisonniers. C'est toujours dans le même parc. C'est toujours dans le même parc naturel. D'ailleurs, le départ, c'est toujours à la même barrière, etc. Mais après, le tracé change d'année en année. Et là, le gagnant, Aurélien Sanchez, il a gagné en 58 heures et 23 minutes. C'est-à-dire... Toi, quand on dit 60 heures, c'est 60 heures. Le troisième, il a fini 7 minutes avant les 60 heures. Là, ils peuvent partir. C'est le mec, c'est le mec ? c'est le mec. Je te jure, il est barjot et tout. C'est dommage que ce soit quand même allumé une clope. C'est quand même pas un message. Il fait ce qu'il veut, c'est sa course. Tu ne veux pas participer ? Ça me donne envie d'organiser une course. Ce serait quoi, ta course ? De 100 m streamer. De 100 m streamer. Tu ferais ça au Bois de Boulogne. Par contre, ce n'est pas les bouquins pour marquer. Le Bois, je fais les parkures. Il faut les droits et tout, c'est chiant. Tu es Bois de Boulogne ? Le parking de ma résidence s'entoure. Il faut le parking à toi, mais il n'est pas grand. Il n'est pas grand. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt là non plus. Il y a du paysage. Tu nous balances des trucs. Mais c'est surtout ce que je n'ai pas dit dans la course de Barclay. Je vais regarder mes notes pour ne pas dire de bêtises. Il y a 20 km, 20 000 m de dénivelé positif. C'est ça, c'est un truc de fou. C'est peut-être... 20 000 m de dénivelé. 20 000 m de dénivelé positif. Sur 160 km ? Oui, sur 160 km, il y a 20 000 m. Donc les mecs, ils montent des pantagruques. C'est un truc... 500 m. C'est incroyable. C'est énorme, gros. Pas un mètre de dénivelé ? La régie est vérifiée. Non, mais il a raison. La régie est vérifiée, mais il se sent bien. C'est une course de bargeau, gros. Il y a même un moment où tu passes en dessous de la prison, dans un tunnel. Et en fait, le tunnel, il y a 10 ou 20 centimètres d'eau. Donc toi, tu as froid, tu as faim, tu es fatigué, tu as les pompes dans la flotte. Les évadités. Moi, je me demande toujours quelle est la mentalité de la personne qui fait ça ? C'est 20 000 m. Il faut se déniveler. Se repousser, c'est limite. Bah oui. En endurance, un petit peu de... Je connais des gars, j'avais des anciens collègues qui se butaient sur des marathons. Ah oui ? Ils faisaient le... Déjà, ils voyageaient... Ça, ça me saoulait. Et ensuite, ils se levaient tôt le matin pour aller et payer pour faire un marathon. Non, mais attends. Un marathon, je le comprends. C'est un exploit sportif, etc. Là, on pourrait dire aussi exploit sportif. Mais là, ça a l'air d'être vraiment fait de briquet de brocs. C'est d'aventure. Et le mec, il te dit... En fait, c'est des gens qui ne veulent plus repousser leurs limites et qui... C'est la folie. En même temps... Je pense que la plupart des mâles qui sont là, ils ont déjà fait plusieurs marathons. C'est un peu trop cadré, un peu trop facile. Orientation, survie, endurance... Mais c'est surtout, là, tu peux dire, je fais partie des 15 ou 20 mecs qui ont réussi cette course. Ça, dans la nuit, ça te donne un peu glauque, quand même. Mais bien sûr. Zouzou, le vainqueur, seul trophée collectif, un mug en étant fixé sur un socle en bois. Mais il n'y a rien à gagner. C'est vraiment l'honneur, c'est l'honneur, le fait de se dépasser et d'être meilleur. Tu gagnes contre toi-même. Oui, c'est ça. Non, mais c'est bien si tu dépasses. Tu verras qu'on en fera un film d'auteur. Tu verras. Et d'ailleurs, il y a... Avec les pires. Genre, passer les 60 heures, en fait, passer un timing quand tu n'as pas fait le tour en entier, la règle dit que je crois qu'on a 24 heures avant d'envoyer des équipes pour aller le chercher. C'est-à-dire, on estime que tu t'es perdu et que le défi, c'est quand même d'être capable de revenir. Ou alors que tu t'es endormi sous un rocher et les équipes de secours, elles ne viennent pas tout de suite. Ça vous dirait ? C'est pas ça. Au bois, j'adorais. Une course dans la boue. Le mode race. Je veux bien faire tout ce que tu veux comme sport, mais l'endurance, ça me casse. C'est une course avec des obstacles, c'est des petites courses, 5 kilomètres, genre. 5 kilomètres où tu te fais souvent la cheville, le mollet, parce que dans la bouillasse, ton pied reste bloqué. C'est compliqué. Est-ce que tu nous dis ça pour pouvoir toi-même te motiver à le faire ? Ah non. Il ne veut pas m'accompagner au bois pour faire du sport. Parce que c'est de la merde d'aller au bois. Mais comment ça ? C'est de la merde, il fait beau, tu respires nature, tu cours, tu fais du sport, c'est vachement bien. Ça, là ? Ça, là ? Exactement ça. Ça, c'est un peu... Ça, peut-être pas, parce que ça, c'est une mode race. Mais plutôt, les trucs avec les... avec les petits parcours du combattant, moi, j'aime bien, où il y a des obstacles. Ah, les déglingots, je ne sais pas quoi. Moi, genre de trucs, j'adore ce que... Les déglingots, ouais. Les déglingots. Parcours du combattant militaire, tu veux dire ? Pas vraiment, parce que militaire, c'est chaud aussi. C'est flou, Xaree, c'est flou. Je ne sais plus comment ça s'appelle, en fait. C'est 5 kilomètres, tu dois avoir une dizaine d'obstacles en gonflable ou des trucs comme ça et tu t'amuses. Mais c'est ça, c'est ce que tu veux voir là, non ? Ouais, c'est ça. Ça, c'est l'amour. Ninja Warrior, mais pour enfant, enfin, pour... Oui, pour... Ninja Warrior, pour nul. Pour nul. Franchement, oui, un Ninja Warrior, pour nul, c'est vraiment... Moi, je suis habillé et tout, j'aime bien, mais j'ai pas l'endurance. Hop là ! Ça, c'est... Ouais, en vrai, je veux faire. Grosse flemme, voilà. Moi, j'adore... Il n'y a même pas de fond. j'adore. Moi, j'aime bien tous les trucs d'habilité, un petit peu d'extérité. Mais bon, en durant, je suis haché. Ou alors, la course de 400 mètres est la plus dure du monde, là. Spartan Race. Tu sais, la course Red Bull, les 400 mètres, là, où... Ah ! Et c'est un mur, après. Sur la piste de Swasky ? Peut-être. Je crois que c'est sur une piste de Swasky, ouais. Il y a une course Red Bull, comme ça, où vraiment... C'est les 400 mètres. Les mollets, gros, ils se font en feu, quoi. Les mollets, ils se font. C'est comme la fameuse... C'est comme tu jettes une meule et il faut courir après. Ça, c'est l'inverse. C'est totalement con, parce que tu peux vraiment péter la gueule. C'est ça, la course Red Bull. Waouh, qu'est-ce que c'est ? Oh, ma gueule, c'est intermille. Putain, c'est quoi ? Oh, ma gueule. Ouais, c'est sur une piste de Swasky, ouais. Apparemment, ça fait que 400 mètres. C'est un grand boteau. Mais c'est vraiment... 400 mètres de mort. En fait, au début, t'es en mode, bah, let's go, je trace. Et après, à la fin, c'est trop dur. En fait, on s'ascrive comment ? Non, mais ça a l'air. Franchement, ça a l'air. Il est con, putain. Il en manque pas une. C'est pas si dégueulasse. Attends, attends, regarde. Laisse le départ, l'encul. Laisse le départ, tu vas voir. Laisse bien le départ. Au début, ça trace, ça court normal. C'est logique. Bien joué, man. Bien joué, t'as bien topé dans le... Ça court chevel, apparemment. Tu dis, c'est pas si long. T'as court chevel ? En vrai, avec les effets d'optique, de caméra, t'as pas l'impression que ce soit si abrut. Moi, je pense que c'est chaud. Ça fait 400 mètres, j'avoue. Que Ninja Warrior, tu sais, à la fin, la dernière étape, Ninja Warrior, t'as un mur, tu dois le grimper, tu dois sauter, et ça, c'est très chaud. Oui, oui, mais... Ça ralent. Non, mais bien sûr. Non, mais bien sûr, tu cours pas, tu dois sauter. Tu m'as compris, tu m'as compris. Là, c'est pas ça. Et là, le vainqueur, je sais pas si à la fin de la vidéo, ils mettent le temps du vainqueur. Ah oui, c'est quand même... Là, t'as 200 mètres, donc t'es en mode, j'ai la moitié, sauf que les... C'est énervé ! Tu as l'impression d'être faisable, je trouve. Moi, je préfère faire ça que le truc de 60 kilomètres. Oui, mais ça, c'est beaucoup plus accessible. Clairement. Riding Zone, oui, bien sûr. J'avais vu aussi. Tant que je l'ai pas fait, pour moi, c'est facile. Mais oui, j'avoue, par contre, c'est si tu tombes en arrière, par contre, t'es mort. Ah bah, c'est pas mort. C'est extrêmement compliqué. Je sais pas s'il y a des gens ici qui y arriveraient, mais c'est quand même plus accessible que la course Barclay de 160 kilomètres. c'est plus accessible. Le but, c'est que ça, c'est un peu un attrape-touriste. C'est l'attraction. T'as dix mecs qui sont ultra chauds et qui essayent de gagner. Les mecs courent même pas. Et t'as le reste, c'est pour dire, je l'ai fait, je fais une petite vidéo, un petit vlog. Tout de suite, maintenant, la concours de pompe. Non. Non, vraiment. Par contre, tout de suite, maintenant, le retour de l'actu. Oh, il est nu. J'ai envie de tester ça. Je sens que t'as envie de parler et je sens que t'as envie de nous présenter une découverte qui a été faite en Australie. Qui connaît l'Australie ? Qui est déjà allée en Australie ? Pays de tous les dangers, Death Stranding en vrai, 24 heures d'avion et toutes les espèces, évidemment, qui menacent. Moi, je dis, j'ai envie d'y aller parce que c'est quand même beau, mais ça donne pas envie à la fois parce que, déjà, je suis phobique. Vous savez quoi ? Je suis phobique des araignées. D'où ma transition. La chronique, évidemment. Des scientifiques ont découvert encore une nouvelle espèce d'araignée, la 284e. Attends, est-ce qu'on va la voir à l'écran ? Je crois qu'on va la voir à l'écran. Donc, si vous êtes arachnophobe, je vous le dis, c'est dégueulasse. Allez vous chercher un café, revenez dans deux minutes. C'est une espèce d'araignée qui s'appelle l'espèce d'araignée géante à Trappes. Elle s'appelle l'espèce d'araignée géante. En fait, c'est son nom, mais en fait, il y a les noms un petit peu plus savants. Du coup, des scientifiques l'ont baptisé Euoplos d'Inictas, comme la team d'Inictas, ceux qui suivent l'InSport, rien à voir. Une nouvelle espèce d'araignée qui a donc été découverte par des chercheurs du Queensland Museum à Brisbane, à l'est de l'Australie. Elle a l'air énorme. La couleur rouge, déjà, t'indique que ce n'est pas ta copie. Elle fait quoi ? Elle peut faire jusqu'à 5 cm. C'est pas si grand. C'est plus impressionnant sur la photo que ça en a l'air, mais c'est quand même bien dégueulasse. Un petit peu plus d'informations sur cette espèce d'araignée qui met l'air assez chagronnue. C'est une rare espèce au corps rouge et velu, comme vous l'avez vu, qui appartient au-dessus de l'araignée à trappe dorée. Pourquoi on dit ça ? À trappe dorée ? Elles sont appelées ainsi car elles sont l'habitude de se cacher. C'est une petite trappe, vous savez, pour sauter. Pourquoi dorée, du coup ? Pourquoi dorée ? Parce que le cache doré, le parachute doré. C'est sûr que ce n'est pas à trappe dorée. À trappe dorée. On dirait une petite araignée de mer. Donc, tu peux y trouver ce petit débris, des feuilles, des rachats. Réactez avec vos gros plans à chier, là. Quel enfer, si dégueulasse. Et du coup, tu peux y trouver ce cache-faut à l'est de l'Australie et c'est encore une espèce d'araignée qui a été trouvée par les scientifiques. Je trouve ça. Alors, ils ne disent pas si elle est venimeuse, si c'est dangereux, si c'est, voilà, évidemment, on rappelle que la plus dangereuse, selon, évidemment, les scientifos, c'est toujours la veuve noire. C'est l'or, dans le milieu autorisé, on se corrige à penser. Moi, je suis fasciné, parce que vous savez, je suis vraiment phobique mais vraiment des araignées. Mais à la fois, je suis fasciné. Et je me rappelle Nico, Nicolas Hulot, qui était parti. Nico, 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 Nico. Un bâtard, le N, comme on l'appelle. Je suis dans le cul du monde. A chaque fois, il était dans des grottes impossibles et tout et il était rentré dans une grotte où il y avait les espèces d'araignées les plus grosses au monde. Des trucs, des renards. Tu les prends à deux bras, comme ça, elles te regardent, elles sont nus tout de temps. C'est un truc de fou. Mais elles veulent ton amour. Et c'est des araignées aveugles, en fait, qui se dirigent qu'à Louis et qui transportent des petits rochers et qui peuvent se bouffler avec elles. Elles transportent des rochers ? On est où ici ? Elle arrive, elle sac à dos. J'ai regardé les trucs. Le Ochoïa, j'avais des surfs froides. C'était des trucs, mais ignoble. Il était là et je suis dans la grotte. Il y avait le queutru qui est l'échervé de chapeau. C'était ignoble. C'était abouillant. C'était Nico, Nico. C'était Nico. Nico Hulot. Donc voilà, ça rajoute encore une espèce... Les araignées Goliathes ? C'est des araignées Goliathes, évidemment. Non, je crois que ça a un nom un petit peu plus avant que ça. Mais bon, c'est un peu plus. Franchement, je connais pas. Je vous redis le nom pour vous informer de ça. Un nom bizarre. Eauplos d'Inictas. Donc voilà, encore une fois, en Australie, ça donne pas envie d'y aller, même si je pense qu'il y a des bons côtés aussi là-bas, à part les 24 heures d'avion. Les fermes solaires, apparemment, pour gagner plein d'argent. Les fermes solaires là-bas ? Ok, bah peut-être. En Australie ? Tu sais que moi, vraiment, c'est un sujet de... les araignées en Australie et même toutes les bêtes fait que je n'ai pas envie d'y aller. Moi aussi. Moi aussi, les 24 heures d'avion. Il y a ça, mais tu sais, j'ai eu un poste récemment, un mec qui a dit si vous hésitez encore à rester en France, ce pays horrible, regardez, il a fait un poste genre 10 pavés sur l'Australie comme quoi c'est mieux sur 50 000 points. Je dis, bah mec... C'est Macron. On a peut-être la retraite sur les 24 points, mais au moins on n'a pas les araignées. Signé EM. Je n'ai pas compris. Et il me disait comme quoi c'était super sur plein de... Moi j'ai un pote qui est parti habiter en Australie pendant 3 ans. Il m'a dit c'est génial, c'est super. On dirait un bon songe. J'ai un pote qui est parti. J'ai un queumé en Stryloa. Il est parti, frère. C'est un truc de ouf. T'as des surfeurs et tout. Bref, il m'a dit c'est génial, sauf qu'évidemment, 24 heures d'avion. Après, il ne faut pas te dire je vais habiter en Australie et dans mon dos, il va y avoir tout le temps une espèce de méduse, d'araignée, de tyrannosaure, de machin. Tu suives. Tu peux vivre normalement dans la vie. Il ne faut juste pas rentrer dans les hautes herbes. En Nouvelle-Zélande, c'est un côté. En Nouvelle-Calédonie sinon, c'est français, c'est parfait, on est royal. Non, mais Australie, il doit être de bon côté. Je me rappelle, moi de l'anecdote de Junpei où ton chien a failli se faire bouffer par une grosse araignée au Brasile. Au milieu de la route. Il n'a pas failli se faire bouffer non plus, mais en gros, littéralement, il y avait une araignée, je vous jure, elle était comme ça, qui était dans la rue là où j'habitais et je promenais le chien. Remontre la taille. Vraiment, elle était comme ça. Je ne troll pas. Et du coup, quand j'ai ramené le chien, j'ai vu l'araignée qui était en train de se balader au milieu de la route et j'ai limite entendu le... Surtout que le chien, il est... Dès qu'il voit une bête ou quoi, la mienne, elle veut y aller, elle est moins curieuse. Et je vois le truc là en plein milieu de la route. Il y a vraiment des araignées comme ça. C'était pas une tortue ? J'en avais jamais vu. J'en avais jamais vu des... Dans l'Ochoïa, il y a des... Auchoïa, je te dirais. Oui, mais au Brésil, ça fait bizarre de voir au Brésil, j'imagine, dans un lieu civilisé. Dans une ville, non ? Bah, Maringa est une ville mais il y a un parc, il y a un grand parc au milieu de la ville. Un grand parc naturel. Il y avait des news. C'est pour ça. Foutez-moi une plaque de béton. Non, mais après, il ne faut pas être phobique. Et je vous dis, la plupart des espèces sont pas dangereuses. Évidemment, je suis phobique et je pourrais pas vivre... J'ouvre ma voiture, je me dis, putain, il y a une araignée qui va être sur le coin de ma fenêtre, etc. Il y a un couple qui a découvert... Un couple d'Australiens découvre une araignée chez eux. Tu vois le queutru, mais c'est Godzilla au coin. Il est comme ça. Moi, je prie le loyer et je me casse tout de suite. C'est le but, je le mec. Mais l'Australie, t'as plein de beaux côtés aussi. T'as plus peur d'un gros corps, petite patte ou petit corps, grande patte ? D'un gros corps, grosse patte ? Les seules araignées... Des fois, je fais des rêves où j'en vois, mais les seules araignées où j'ai pas peur, c'est les petites... les ferries... Comment ça s'appelle ? Tu sais, c'est des tout petits corps, c'est tout ronds. Oui, d'accord. Les faucheuses ? Les faucheuses ? Les faucheuses ? Les spiderman, t'aimes bien ? J'adore spiderman. Mais moi, non, les araignées, je te parle. Mais en fait, le truc, c'est que même... Même sans parler des araignées en Australie, il y a des serpents, il y a des crocos... Oui, ça me fait pas peur. Il y a tout qui veut te bouffer, là-bas ! Il y a des crocos, les pensées... Je veux vivre à Sydney, au dernier étage. Et tu descends jamais ! T'as la fibre ! Tu descends jamais ! Et tu vas en tyrolienne au boulot. Faut pas dire que l'Australie, l'Australie, je pense que c'est un super pays, t'as plein de trucs, mais faut pas avoir peur. C'est énorme. Je suis sûr, t'es au dernier étage d'un immeuble, il peut encore pleuvoir des araignées. Mais n'importe quoi ! Je suis sûr, ça existe les pluies d'araignées ! L'année où je suis parti au Canada, je suis parti en faisant un PVT, donc permis vacances-travail, et pour y accéder à ce truc-là, il y avait à l'époque, je pense qu'il existe toujours, un forum hyper connu qui s'appelle pvtiste.fr, j'imagine, ou .com, je me rappelle plus. Et en tout cas, du coup, ça recensait tous les endroits où tu pouvais faire un PVT. Et à l'époque, il n'y en avait pas des masses avec la France, on avait peut-être 7 ou 8 des pays, dont l'Australie, Nouvelle-Zélande et tout. Et moi, c'était dans mes pays aussi top. Tu vois, j'avais Canada en top 1, puis Australie top 2, top 3. Attends, t'as été pris sur son choix. J'ai été pris sur le premier choix. Oui, il y a des champs. Ben voilà, regarde, c'est quoi ça ? C'est des mains, c'est des champs d'araignées. Ça existe maintenant, t'as des champs, t'as des araignées qui... Mais vide ma mère, si je mets un pied là-bas, gros, je suis l'arène des Sassas. mais c'est la folie. Tout ça pour dire que... Pour combien tu vas à la base. Mais gros, il y a des araignées dans les airs, gros, qu'est-ce que tu veux faire ? Elle est plus grosse que mon avenir, gros, il faut arrêter. Tu as une paix, ça m'intéresse. Merci. Je parlais de l'araignée, par contre. Excuse-moi, vas-y. Et en gros, sur le forum de PVT, il y avait plein de gens qui étaient inquiets, qui disaient est-ce qu'on a une chance de crever à chaque coin de rue, machin. Et non, en vrai, les araignées comme ça, c'est pas de bol, c'est en campagne, sur un vieux truc. Oui, voilà. Mais je sais qu'elle peut pas me tuer. Pas de cobra à tous les coins de rue qui t'attendent comme ça et qui te mordent les couilles. Ça n'existe pas. Oui, mais la proba est plus haute qu'en France. Elle est plus haute qu'en France, évidemment. On peut pas faire des araignées par un kangourou à part aux eaux de Beauval. En fait, psychologiquement, tu seras en Australie, tu te dirais... Mon pote, je te dis, un jour, il va à la boîte aux lettres, il va prendre son petit télérama, sa connerie, il fera l'équivalent de là-bas, il ouvre le truc, frère, plus jamais, il a ouvert une boîte aux lettres de sa vie. Il y avait le cotrui, la bouche ouverte. Oh ! Il m'a dit, il a pris une photo. S'il a pris une photo, c'est que ça va. Il s'appelle comment ton pote ? Reda, que j'embratte, Reda Kutaïf, qui est mon ami d'enfance. Il habitait trois ans en Australie. Il a dit, c'est génial, tu peux surfer, ça fait pas plaisir. On restera en Ile-de-France. On embrasse les... En France, on est aussi, mais pas comme ça. Des araignées comme ça, il n'y en a pas. Non, par contre, mon cher Junpei, je crois qu'on va pouvoir te donner la parole sur TikTok. TikTok, dans le collimateur, c'est présenté par Junpei, c'est parti. Effectivement, TikTok est dans le collimateur. Il y a un petit générique, il y a un petit thread, il y a un petit jingle. On y va. Je vois qu'il y a Manu Farah dans le tchat et je crois qu'on l'a aussi sur le plateau, c'est trop chelou. La différence, les araignées, elles sont vraiment des beaux petits culs. Il s'est lancé. Junpei, on entend beaucoup parler de TikTok en ce moment et je crois que ce n'est pas la dernière fois encore. Non, ce n'est pas du tout la dernière fois parce qu'effectivement, ils sont dans le collimateur pour plusieurs raisons. Notamment, notamment d'après une news Agence France Presse, interdiction des apps récréatives pour les fonctionnaires d'État sur les téléphones des fonctionnaires d'État. Ça représente quand même 2,5 millions de fonctionnaires d'État avec un téléphone. Mais ça ne cible pas que TikTok. Ça ne cible pas que TikTok, je le dis, c'est app récréative. Donc évidemment, TikTok est dedans mais on a aussi les autres réseaux sociaux finalement, donc Instagram, etc. Mais Netflix, par exemple, en fait partie. On parle vraiment des apps qui sont maintenant en dehors de la sphère du travail qui ne vont pas servir à tout simplement se divertir. Donc ça, ça va passer. normal, je pense qu'il y a des mecs qui sont joués aux chiottes et Marvel Snap, ça a été quand de ça ? Oui, c'est un jeu. Et alors ? C'est récréatif. Tout ce qui est récréatif, eh bien, ce sera... Après, franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça complètement normal. Je veux juste te demander une petite précision parce que dans le récap sur ces dernières semaines, on a parlé plusieurs fois des administrations des différents pays ou même à Bruxelles au niveau européen qui avaient interdit du coup aux fonctionnaires d'avoir TikTok sur leur téléphone professionnel ou sur leur téléphone s'ils avaient la boîte mail du boulot. Là, ça n'a rien à voir. C'est contre la procrastination, c'est ça ? Ah bah là, oui, c'est vraiment contre la procrastination. Même si TikTok en fait partie et que la chronique est sur TikTok en général, eh bien, c'est vraiment sur tout ce qui est récréatif. En gros, ton téléphone du travail, c'est pour travailler. Ce n'est pas pour aller sur Netflix pendant que tu es aux chiottes ou pour faire une partie de Marvel Snap. Après, tout le monde a deux téléphones. Oui, c'est ça. C'est leur téléphone du boulot. Ça n'empêche pas que tu peux te faire kiffer avec ton propre téléphone. Oui, c'est bien pour ça que du coup, pour éviter... En fait, c'est aussi... Alors, tu as l'usage récréatif mais c'est aussi pour éviter les fuites de données, les trucs de collecte de données. Évidemment, c'est lié. On ne parle pas que de TikTok. Et d'ailleurs, en parlant de TikTok, on en parle vraiment toutes les semaines dans le récap. Vous savez que le CEO, il est en ce moment, il y avait un bail parce que TikTok, ça appartient à la Chine. La Chine, elle a un droit de regard sur les entreprises qui sont chinoises sur les données utilisateurs, par exemple. Et du coup, ça a posé problème, notamment en Europe et aussi aux Etats-Unis. Et à ça, on avait parlé brièvement dans le récap que TikTok souhaiterait quasiment déménager, on va dire, ces bases de données pour qu'elles soient aux Etats-Unis et pour qu'elles soient plus emmerdées par tout ça et qu'il n'y ait pas de risque de ban de cette application là-bas. Parce qu'il y a des soupçons d'espionnage. Alors, il y a des soupçons, oui, totalement des soupçons d'espionnage. Alors, ça ne viendrait pas forcément de la collecte de données de TikTok, c'est juste que TikTok, comme tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc., collecte les données classiques des utilisateurs. Sauf qu'en Chine, le gouvernement, il a un droit de regard sur ces collectes de données. Donc, si ça l'intéresse, il faut juste demander toutes les données, par exemple, liées aux Américains, etc., et les utiliser. Donc, suite à ça, le CEO s'est dit « Attends, on va peut-être déménager tout comme ça, on sera lavé de tout soupçon. » Et, eh bien, il est passé devant le Congrès comme Zuckerberg à l'époque pour Facebook, je crois que c'était en 2018 ou 2019, où il avait dû s'expliquer suite à une brèche dans les données, justement. Eh bien là, c'est pareil. Donc, Chou Chou, qui est le CEO de TikTok, a fait sa première apparence devant le Congrès américain hier, jeudi, et du coup, il a dû répondre à plein de questions. Le problème, c'est que, comme pour Zuckerberg, le Congrès américain, il n'y a pas que des gens... C'est Boomerland, quoi. C'est quoi ? C'est Boomerland. Ah bah, c'est Boomerland, ouais, il y a des gens qui ne comprennent même pas comment ça fonctionne. Il y a des questions qui sont assez lunaires. En mode, par exemple, du coup, TikTok, si je comprends bien, ça se connecte sur le Wi-Fi de la maison. Et du coup, le CEO, il est en mode « Ah, je comprends pas la question. » T'es jugé comme ça ? Ouais, c'est ça. Alors, il n'y a pas que des gens comme ça. Non, bien sûr, bien sûr. Mais, évidemment, il y en a... C'est ce qu'on reprend le plus, en général. Il y a des gens qui ne comprennent rien. Mais, en gros, pour vous faire un rapide résumé de ce qui s'est passé hier, donc, TikTok, il a dit qu'il n'était pas disponible en Chine, ce réseau social. Ils ont des QG aux USA et à Singapour pour le moment. Ça représente quand même 7000 employés aux US. Pourquoi il se défendait de ça ? Parce qu'on lui disait justement « Ouais, par rapport à la Chine, les données de sécurité, c'est ce que je vous disais juste avant. » Il est en mode « Nous, en fait, si vous interdisez TikTok, parce qu'il y a des Américains qui faisaient partie du Congrès qui disaient « TikTok, ça devrait être banni chez nous. » Et ils disaient « Ouais, mais regarde, c'est 7000 employés aux US. » Déjà, ça commence. Et derrière, il dit « On a les QG directement à LA. Donc, si vous voulez continuer à garder ces emplois-là, il faut éviter de bannir TikTok. » Derrière, le gouvernement chinois peut avoir une visibilité sur les données captées par TikTok, sauf que, lui, il dit « Ça n'est jamais arrivé. Et si ça avait été le cas, on vous le dirait. » En gros, il est en mode « Oui, c'est hypothétique. Mais nous, on est clean. » Donc, évidemment, c'est pas... Enfin, bon, voilà. Il ne va pas dire... C'est le classique. Il ne va pas dire « Oui, c'est moi. » Moi, je le crois. « J'ai envie de le croire. » « Je t'envie. » « Ça volait de tirer à la cantine ? » « Oui. » « C'est pas ce que les gens du conflit ont dit parce que eux, ils ont utilisé leur meilleure arme. Eh bien, je ne te crois pas. » Donc, voilà. « Tu as toujours le bénéfice du doute. » « Tu m'avais l'air gentil. Moi, je ne te crois pas. Tu peux dire de ce que tu veux. On ne l'a pas fait. Et lui, il a répondu « Les Chinois n'ont jamais demandé et on ne leur a jamais donné de données utilisateurs concernant notre réseau social. » « Source et vient. » « Ce que eux, ils veulent faire pour contrecarrer tout ça, ils voudraient déménager les datas et qu'ils soient sécurisés en Amérique par une entreprise indépendante américaine audité par une autre entreprise avec des Américains. Le tout supervisé par des Américains. » « Des Américains. » « Vous l'avez compris. » « Comme ça, ils sont en mode on montre pas de blanche. » Et voilà. Ça, ça faisait partie évidemment du gros débat mais il n'y avait pas que ça. Le Congrès a aussi demandé pourquoi il n'y avait pas assez de modération au niveau des contenus TikTok puisqu'en fait, à cause des challenges TikTok, il y a eu plusieurs morts, plusieurs décès dont des enfants et des adolescents aux Etats-Unis notamment le Choke Challenge je crois. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, tu t'étrangles. Le but, c'était de s'étrangler en tout cas. Le Death Challenge. Mourir. Et bien malheureusement, ça a donné la mort à une petite Américaine donc ils ont remis ça sur le tapis. Lui, il était en mode oui, alors c'est vrai que niveau modération bon, on fait le maximum mais regardez, on a mis des sécurités de fou. Genre, si vous voulez, vous pouvez limiter aux adolescents et aux enfants un utilisage de TikTok à 30 minutes par jour, 60 minutes par jour, etc. Sauf que le Congrès a répondu oui mais c'est bien trop simple de les contourner donc effectivement, ça ne répond pas à la question. Je reviens rapidement sur le challenge là. Moi, je sais quand j'étais en primaire donc bon, c'est depuis quelques années quand même. J'entendais déjà parler de jeu du foulard ou ce genre de truc. Le petit pont massacré. C'est encore autre chose. Mais du coup, mais du coup, bon, que ce soit fait via le vecteur de TikTok ou un autre, c'est des trucs qui ont toujours existé. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les combattre. Ça ne veut pas dire que TikTok a une responsabilité ou pas de responsabilité dessus. Mais bon, il faut relativiser. Il faut relativiser un petit peu. Je suis assez d'accord que comme tous les réseaux sociaux en fait, eh bien, il peut y avoir des postes viraux qui vont créer problème parce que les adolescents et les enfants n'ont pas assez de discernement parfois pour ne pas reproduire ce qu'ils voient à l'écran. D'ailleurs, à ce niveau-là, ils ont aussi ajouté et ils l'ont précisé qu'ils ont ajouté cette feature de sécurité. Quand il y a des gens qui font des acrobaties, des choses comme ça, eh bien maintenant sur TikTok, ça dit attention, cette vidéo est réalisée par un professionnel, ne reproduisez pas ça chez vous. Alors, je suis comme vous, je pense que c'est relativement léger mais on ne peut pas non plus... C'est ce qui est fait à la télé. Voilà, on ne peut pas non plus rejeter la pierre complètement. Tu ne peux pas modérer autant de contenu qui est posté à la seconde. On rappelle, TikTok, rien qu'aux Etats-Unis, c'est 150 millions d'utilisateurs actifs par mois. Actifs ? Oui, enfin, directeurs actifs. C'est énorme, c'est énormissime. Et beaucoup trop peu abonnés à mon TikTok en plus. Côté américain, à mon avis. T'as combien Zouzou là ? T'as combien ? T'as beaucoup. C'est quoi ton... J'ai oublié ton compte. C'est Zouzoulou, je crois. Zouzoulou, c'est contre Zouzoulou ou pas ? Moi, c'est normal de Genius, mais c'est... Ah, retrouvez-les bientôt. Zouzoulou ! 19 ! 4 000 vues, mais le buzz ? Franchement, le buzz à 305 vues, je suis quand même plutôt satisfait. Relance, relance. Alors, le problème avec, du coup, Chouchiou, je rappelle, le CEO, lui, il est en mode, moi, ce qui me gêne un petit peu dans tout ça, c'est que je suis mal vu et déjà mal, entre guillemets, mal reçu, parce qu'on est Chinois et qu'Américains et Chinois... C'est raciste ! Un peu, ça ne va pas bien ensemble, en tout cas. Et du coup, il partait de ce postulat-là, il s'est entraîné, on sait qu'il s'est entraîné à passer devant le Congrès pendant une semaine complète avec toute une équipe dédiée parce que... Et bien sûr ! Voilà, à répondre à toutes les questions de part et d'autre. Ce ne sera pas la seule audition du Congrès, comme pour Zuckerberg, il y en aura plusieurs. Je vous invite, si ça vous intéresse, à regarder, il y a des passages sur Twitter qui sont assez intéressants justement par rapport à la sécurité et tout. Tu as envie de croire les deux côtés dans ce genre de débat parce que tout est tellement préparé et tout qu'ils ont réponse à tout. Après, qui s'entraîne, ça paraît bizarre, mais en même temps, c'est normal, il y a tellement d'enjeux. Bien sûr. Que ce soit financier ou politique ou prochain. Pour la nouvelle génération qui a le cerveau Matrix AI. Matrix AI. Matrix AI. Il y a aussi ça qui est revu sur TikTok avec les études qui ont été faites par rapport à... Ça fait des choses de dopamine alors que le cerveau, il n'est pas créé. C'est Léo Duff qui a fait une vidéo sur YouTube. Ah oui ? C'est ça. Moi, j'adore TikTok. Léo Duff sur YouTube. Duff. Il arrive. Ah ben écoute, tu m'appelles bien Zouloux, alors ça va être bien. On continue avec TikTok toujours puisque... Encore ? Oui, oui, oui. J'ai été dans... Ah mais c'est Nice dans le collimateur, mon gars. C'est TikTok dans le collimateur. Mais cette fois-ci, vous verrez, il n'y a pas que TikTok et c'est un petit peu plus bizarre. Il y a un texte qui est débattu devant le Sénat en France en ce moment qui dit que, eh bien, TikTok, mais aussi Wikipédia, les amis, je vous ai dit... Oh non ! C'est dangereux, ça ! Donc les réseaux sociaux en général, ainsi que les encyclopédies pourront l'être, eh bien, pourront être soumis à une majorité, à la majorité numérique dont on avait déjà parlé. Donc la majorité numérique, elle a été conseillée de 13 à 16 ans et on partirait, nous, sur 15 ans. En tout cas, c'est ce qui est débattu en ce moment au Sénat. Et on rappelle que majorité des... Pardon, moyenne des enfants ayant un réseau social, c'est à partir d'environ 8 ans et demi. D'après le CNIL, on commence à avoir un réseau social. Donc eux, ils sont en mode, OK, tout ce qui est avant 13 ans, c'est dead, by daylight, et à partir de 15 ans, eh bien, ce sera soumis à la majorité numérique. Donc en gros, il faudra, on ne sait par quels moyens, encore prouver l'âge pour pouvoir, eh bien, commencer à avoir tout ce qui est réseau social et Wikipédia. Alors pourquoi Wikipédia ? Eh bien, tout simplement parce que le texte, il est assez mal foutu pour le moment puisque au cœur du problème repose la façon dont le texte définit un réseau social dans son article premier comme, j'ouvre les guillemets, toute plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter et de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d'autres utilisateurs et d'autres contenus sur plusieurs appareils, c'est long, en particulier au moyen de conversations en ligne, de publications de vidéos et de recommandations. Sauf que, eh bien, les formes de discussion comme Wikipédia sont donc directement concernées. En fait, eux, ils veulent cibler les réseaux sociaux et vu que dans la définition qui est donnée par ce texte, les réseaux sociaux, ils incluent Wikipédia de par la définition, ça bloquerait Wikipédia. J'adore Wikipédia. J'ai même donné un euro à Wikipédia. Il s'en vente en plus. Quel raccroc ! J'ai le portefeuille ouvert. Une fois, je l'ai donné, ils te disent toujours des fois, ils sont en mode pour continuer le site, nous avons besoin. Moi, j'utilise toujours Wikipédia et un jour, je vais donner pour tester. Comme quoi, tous les héros ne portent pas des capas. C'est vrai. Je ne suis pas censé le dire parce que je n'ai pas mal. Mais ils utilisent Wikipédia pour quoi, toi, exactement ? Pour tout. En fait, je suis ultra curieux. Les films, souvent, dès que je regarde un film, Wikipédia, les histoires à notes Wikipédia, c'est le site que je consulte le plus. J'aime bien ça. C'est tout. Ta femme est au courant ? T'es une belle personne. C'est pas du cul, quoi. Après, il y a des références. Donc, il y a une association Wikimédia France qui a fait part de ses inquiétudes à Tech & Co parce qu'ils disaient mais attendez, Wikipédia, c'est quand même n'importe quoi. Ça aide les enfants dans leur recherche scolaire ou même tout simplement pour la culture parce qu'il y a tellement C'est pas un réseau social, Wikipédia. Ce n'est pas un réseau social. Mais du coup, on a la chargée de plaidoyer de l'association qui a fait une demande d'exemption de Wikipédia puisqu'au niveau européen, l'encyclopédie se voit aussi régulée de la même manière que les big tech de par sa taille et son nombre d'utilisateurs alors même que l'objectif n'est pas le même. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que TikTok, bon, encore une fois, TikTok, là, on en parle mais il n'y aura pas d'exemption, il n'y aura pas de présomption d'innocence. Mais par contre, pour Wikipédia, c'est en cours. Ils vont ouvrir les yeux, je crois, je pense. J'espère, j'espère. Après, si c'est fait par les mêmes mecs du congrès qui ne savent pas que TikTok, ça doit se connecter sur le Wi-Fi, Wikipédia, ils ne savent pas ce que c'est, les mecs, donc on ne sait jamais. Mais voilà, en cas pour TikTok, c'est dans la sauce et vous êtes un petit peu plus... T'imagines, le mec de TikTok qui s'est entraîné pendant une semaine à répondre aux questions en mode, ils vont me piéger, ils vont me matrixer pour la question ? Alors, votre appli se connecte au Wi-Fi, monsieur ? Je ne comprends pas, je n'ai que des culs, là. Moi, ça, c'est un cul. Je ne comprends pas. L'algorithme, c'est un prisonnier. Franchement, là, tu descends, c'est culande. Je te jure, il aura à répondre. Monsieur, on fait l'eau. On verra ça l'an prochain. Bon, écoute, merci à toi, mon cher Timipé pour ces éclaircissements sur TikTok. En parlant de réseau social, j'ai vu que c'est fini, les petits légacies tchèques, là. Après, ça concernait que Fudeux, je crois. Ceux qui l'ont eu avant, la petite coche bleue, maintenant, c'est terminé, il faut payer Blu. Ils enlèvent le check. On est tous pareil, moi, j'aime bien. T'aimes bien payer, toi ? Et Twitter Blu, c'est de la merde. Maintenant que je l'ai fait en deux mois, ça fait deux mois que je paye. T'as filé cette balle à Elon ? Exactement, ça ne sert à rien, mais vraiment, nul. C'est un petit truc bleu, quoi. Nul à chier, vraiment, c'est terrible. Le problème, c'est que maintenant, du coup, si t'es un acteur et que t'as pas envie de payer, même si t'es Jean Dujardin, t'as pas envie de payer, t'auras pas la... Ah oui, qui paye à Manu ? Après, le truc que tu peux faire, c'est créer une boîte. Après, il faut que ta boîte soit vérifiée, donc ça, c'est chaud. Comme par exemple Twitter, tu vois, Twitter, ils ont la marque jaune de la boîte et après, t'as une marque que tu peux mettre aux affiliés de ta boîte, quoi. Par exemple, il est affilié à la boîte Popcorn et donc du coup, il a un petit Popcorn à côté de son pseudo, quoi. Tu pourras faire valider Hyper Zoulou. Ou Hyper Zoulou Productions, non ? Hyper Zoulou Prod et après, tu pourras avoir une marque Hyper Zoulou Prod, quoi. Putain, je peux avoir une manette à côté avec ma boîte, une petite manette à côté. Ouais, il faut faire un compte de ta boîte, quoi. Ah oui. Du coup, c'est chaud. Mais bref, en gros, ceux qui ont la petite marque vérifiée sur Twitter, à partir du 1er avril, ça commence à dégager, je ne savais pas, je viens d'apprendre un truc grâce à toi, mon cher Xari. Xari. On va pouvoir poursuivre avec un petit test. Oh. Alors, on a un petit test de culture G, vous allez voir, ça va s'appeler le match, mais on a surtout le fameux sibling or dating. C'est le jeu, c'est le culture G, c'est parti. Culture G, G. Alors, sibling or dating, la règle est très simple, on vous affiche une photo de deux personnes qui sont soit des frères et sœurs, soit des personnes en couple, et il va falloir débattre autour du plateau est-ce que ce sont des frères et sœurs ou justement des personnes qui sont en couple ? Peut-être fort à ça, toi. Pourquoi ? Comme ça. D'accord, ok, ok, ok. J'attendais, j'attendais. Je fais une vanne, après ce qu'il te laisse, je te donne la boîte, tu ouvres. Tu l'as envoyé au charbon. Bon, vous avez compris ? On peut y aller ? Ouais. On y va, alors, première photo. Sont-ils en couple ou sont-ils frères et sœurs ? Frères et sœurs. Je les connais, je n'ai pas... Non, ils sont en couple. Moi, je pense qu'ils sont en couple. Ils sont en couple. Ça ressemble pas mal. Frères et sœurs. Frères et sœurs. Couple. Ok, qui dit frères et sœurs ? Lève la main. Si vous êtes de l'île, peut-être les deux. Qui dit frères et sœurs ? Lève la main. Brothers and sisters. Xahri et Genius. Hey, brother. En fait, le truc, c'est qu'ils ont un air de... En vrai, j'avoue, ils ont un air de famille. Ils se ressemblent. En fait, il n'y a que des pièges. Justement. Ils se ressemblent, donc du coup, je pense que ça va nous induire en erreur. Ils ne se ressemblent pas tellement. Le nez, la bouche. Les yeux. Il y a le piège. Ils se ressemblent, ils ne se ressemblent pas, mais ils sont frères. Il n'y a que des pièges. Après, c'est plus ou moins ça. Après, il y a une position un peu proche quand même. Il y a une épaule par-dessus. Ta sœur, tu lui mets la main sur l'épaule. Il n'a même pas la main sur la cuisse. Si, tu vois bien que son bras est derrière. Il est un peu derrière. Il est derrière. Il tient le ponton du bateau. Il y a un ponton, le mec. Le mec, son bras, évite sa partie génitale. Je pense que c'est... Il ne lui fait pas une geste. Mais ils sont en public, lui, les cons. Je leur connais où, là ? Wow ! Flashing ou quoi ? Ce n'est pas un pareil photo qui va me déranger. Flashing outdoor. Bon, et donc, j'ai dit quoi, moi ? Ils sont en couple. À gauche, les trois, en couple. Refrain, nous. Et frère et sœur, moi, je dis... Hugo, frère. Tu dis ce que dit le mec dans la régie ? Non, vite, parce qu'il y en a 40 comme ça. Moi, je suis en couple. Bon. Non, il n'y en a pas 40, il y en a trois, je crois. Allez ! Allez ! Allez ! Non, T'avais raison, je suis bon. Tu vois ? Je suis bon. Allez, on enchaîne. Ils étaient frères avant, ils sont revenus. Frères ! Oh, mais c'est frérot. C'est la méta, en couple. C'est méta, coupe ça, le coup. Ça, c'est méta, ils se ressemblent, donc c'est en couple. ça, c'est frère. Et en plus, ils ont un t-shirt en association. Non, c'est les frères. Gros, ils se prennent par le bras, un peu, tu vois, genre... Justement. je dis, c'est un piège, un piège de dire, ils se ressemblent, donc c'est dating, et finalement, ils sont frères. Moi, je reste son frère, comme la roulette, tous en la même couleur. J'avoue, vas-y, moi, je... Je joue contrebata, je joue... Moi, je joue frère et soeur. Toi, tu es hey, brother. Non, t'as raison, c'est plus couple. Je pense couple. Ok, alors, couple, levez la main. Couple. Je pars sur frère. Xari aussi couple ? Je vais faire que perdre. Je reste sur frère. Mais elle ne lève pas la main, alors. Donc, Junpei, Ted et Xari disent que c'est un couple, le reste disent que ce sont des frères. Réponse. Oh, mais putain, il y a le mind du mind. Vas-y, vas-y, on est chaud, là. Et là, il fait chaud en jeu, et ça reste sur frère. On est chaud, là. On en a combien, en régie ? On en a neuf ? Ok, ben, laissez le suivant, alors. Let's go, let's go. Ok. Frère et sœur. Mais oui, mais bien sûr. Frère et sœur, il n'a pas la main au bon endroit, si c'est un couple. Il est dans la zone safe. Alors, t'es en couple, et tout de suite, tu dors à la main au panier. mais c'est parce que... Non, là, il est dans la zone safe. Est-ce qu'on peut zoomer sur le visage, s'il vous plaît ? Toi, t'as pas besoin d'être en couple. Pourquoi ? Pourquoi sur le visage, si vous voulez ? On peut pas zoomer sur autre chose. J'ai la main dans la salle de jeu. Non, mais vas-y, moi, il a une petite tendance à avoir la main ouverte, et pas trop dans le contact. Ils ont vraiment pas la couleur de peau. Bah ouais, c'est clair. Ça a un couple. frère et sœur. Il a dit quoi ? Il se battue. Ah oui, il est bon. Il a le permis de port de vanne. Il croit beaucoup. Le permis de port de vanne. Je dis, frère et sœur. Moi, je dis en couple, je joue la cote inverse. C'est-à-dire que tout le monde dit frère et sœur. Moi, je dis en couple, ils ont pas le même teint de peau. je reste en fait le même teint. Mais alors ? Mais oui, il a pu bronzer et elle a du fond de teint. Frère et sœur, il revient d'un pays et voilà. Frère et sœur, ou d'une séance duvé. En plus, il y a sa grand-mère juste derrière. Après, est-ce que tu peux zoomer sur les sourcils ? Oh, t'es chiant ? Mais non, c'est une fillon, frère et sœur. Ils sont bons, ils sont bons. Frère et sœur. Ils ont les mêmes dents. Il y a plusieurs Sido Bispo. Non, ils ont pas les mêmes dents, justement. C'est un couple, je suis 100% sûr. Ok, alors couple, levez la main. Allez, tiens. Vous êtes deux. Gary ? Ok, et bien réponse. Ça va être encore. 3 sur 3. Nul, 0, à chier. Je crois qu'il y a une méta. Des fois, il y a une piège. Je vais jouer les cotes. Viens-nous, on fait le 9 sur 9, vas-y. Attends, t'as 3 sur 3 là. Et ça, c'est... Wow, ok, zoomez, 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 zoomez. Zoomez, zoomez. Vu les pieds, vu les pieds horribles, c'est ça. Ça, ça sent... Ça, c'est frère et sœur. Les nu-pieds. Frère et sœur, pareil, la main placée. Là, on est sur un truc très mignon, très cute. J'ai l'air content. Ouais, frère et sœur. Ouais, frère et sœur. J'avoue, mais tu peux descendre sur les pieds pour voir un petit peu. mais non, mais non, mais non, mais non, attention, attention. Ok, ok, qui dit qu'ils sont frère et sœur ? Moi. En vrai, c'est pas. C'est ça, bro, ils sont frère et sœur. Je rechange, je rechange. Je te le dis, frère et sœur. Frère et sœur, pour Ted et moi. Ils ont les mêmes... Xary, frère et sœur. Vous allez voir, j'ai raison. Coupe pour moi, je suis sûr. Ok, Ted, Xary et moi, frère et sœur. Et le reste, pour en couple. C'est là où toi, tu perds un point, mon gars. 3, 2, 1, réponse. C'est couple, c'est couple. Boum ! Allez, 4 sur 4, allez, vas-y. C'est parti, on continue. Allez, on enchaîne. Mais c'est dur, parce que moi, je fais pas de différence. Couple. Ça, c'est couple. Ouais, mais alors, vu que c'est obvious, vu qu'ils se ressemblent pas beaucoup, la méta dit que c'est sœur et sœur, et on dirait un peu à la montagne, à la meuf de droite. Non, mais est-ce que tu peux zoomer ? C'est deux meufs. Oui. C'est couple. La montagne, ouais. On dirait l'or fait le pain un peu. Je pense que c'est sœur. Franchement, franchement, après gros zoom, il est possible que ce soit sœur. Les deux, Moi, je pense que c'est couple, mais que la méta fait que c'est sœur. Un peu, ça peut être début 1, et après changer. Non, franchement, c'est sœur, même lèvre. La méta nous fait dire qu'elle ne s'en ressemble pas vraiment, donc effectivement, je vais changer d'avis, je vais dire frère et sœur. Je pense que je fais frère et sœur aussi, comme lui. Moi, je vais changer, je vais dire frère et sœur. Je joue méta aussi, frère et sœur. Qu'il vous fasse. Alors, qui dit frère et sœur ? Là, c'est sœur et sœur. Pardon. Frère et sœur pour moi. Ça, c'est sœur et sœur. Tout le monde ? Toi aussi, on va s'indiquer. Est-ce qu'on s'est trompé ou pas ? Oui ! 5 sur 5, vas-y enchaîne. Oh là là, quelle folie. Oh, ils sont mignonnets. Attends, c'est qui avec qui ? C'est Photoshop. Qui avec qui ? Sœur, couple, je ne sais pas. Ça, c'est un couple. Ça, c'est couple. Il ne faut pas se dire que les yeux bleus, c'est un peu possible. Ils se ressemblent trop pour la méta. Mais t'es un ouf ou quoi ? Ils sont norvégiens. C'est normal. Ils ont des yeux, vraiment, c'est les mêmes. Tu peux nous montrer les deux yeux ? C'est joli. Mais même les yeux, tu vois que les dents, il n'y a rien en commun. C'est couple. Après, je vais te donner mon tip de savoir comment je sais que c'est frère et sœur. C'est couple. Ils ont des yeux identiques. j'ai un tip. Moi, il y a des choses qui sont héréditaires comme les oreilles ou la forme du menton. Héréditaires. Héréditaires, obligatoires. Si tu n'as pas le même menton que tes parents, ce n'est pas normal. C'est héréditaire. Le lobe des oreilles, c'est pareil, c'est héréditaire. C'est les deux choses héréditaires sur le visage. Et le corps ? Le corps, je ne sais pas, mais le visage, c'est ça. Si ma mère, elle a des lobes d'oreilles, mon père, il n'a pas. Il n'a pas. Il ne s'approche forcément de l'un des deux. Bon, la luta me fait dire que c'est un couple. Mais donc, donc là, s'il y a un mec qui a des lobes d'oreilles et sa sœur qui n'en a pas parce qu'elle ressemble à sa mère, tu ne peux pas déterminer que... Tu fais ce que tu veux, j'ai 5 sur 5, tu as combien ? Je n'en sais rien. Bon, ils se ressemblent. C'est un couple. Je vais aller contre vous. Alors, couple, levez la main. Je joue la cote. C'est couple, là ? Oui, couple. Oui, c'est couple. Eh bien, tout seul, le frère et sœur. Je joue la cote. Ça, c'est la cote, là. Allez ! 6 sur 6. Non, non, je ne sais pas. Il est beau, le chien, par contre. Le chien est magnifique. Ils sont beaux, tous les trois. Ah, frère et sœur. là, c'est évident. C'est évident. Là, ma gueule, ils sont peu vêtus. Non, c'est frère et sœur. C'est sûr. C'est cibling. C'est frère et sœur, c'est sûr. Ça, ça sent le piège en vrai. Ah ouais ? Ils ne se ressemblent pas. Ils se ressemblent de fou. Frère et sœur. Ils se ressemblent, je pense. Ils ne se ressemblent pas. Moi, je dis frère et sœur. Ils ne se ressemblent pas, égal méta, égal frère et sœur. Frère et sœur. Je tente frère et sœur aussi. Regardez l'oreille. Regardez l'oreille. Il est pareil. Il fait chier qu'on oreille. Bah oui, mais mon gars, c'est comme ça que je gagne. Ça aurait été bien de voir ses dents. Je suis sur 6 sur 6, mon petit loup. Ouais, c'est vrai. Ça aurait été bien de voir ses dents aux mecs. Frère et sœur. Moi, je trouve que c'est trop... Ils sont trop proches pour que justement, ce soit... Mais oui, la main sur le U que là, c'est pour nous faire dire ouais, c'est un couple. Et non, c'est pas réveillé. Il a son la hanche, frérot. Ouais, il a des mafix. Il y aura des problèmes si il y a compréhensé. Il a l'engagé barreau. Il a l'engagé barreau, c'est ce que je vois. Frère et sœur pour moi. Frère et sœur, allez hop. Alors, 7 sur 7. Vous ne jouez pas de jeu, vous ne jouez pas de jeu. Putain, il n'y aura pas de jeu à code. 2, je fais 9 sur 9, mon frérot. Il est chiot. c'est quoi là ? Il n'y a rien à foutre. C'est comme la course de tout à l'heure. Frère et sœur. Ça, c'est... Frère et sœur. C'est frère et sœur. À gauche, c'est un couple. Voilà, je lance le déclin. Ils ont le même menton, c'est frère et sœur, frérot. Je te le dis, frère et sœur. Ils n'ont pas les mêmes sourcils, par contre. On s'en fout du sourcil. Même forme de menton, c'est frère et sœur. Rejoins-nous vite. Je pense que c'est maintenant que tu te perds et je pense que c'est couple. Non, j'avoue. Je tente couple. Descends, descend. Là, attends, c'est les mêmes oreilles. Eh, frère et sœur. Allez. Non, mais recule. Des zooms, avance, je ne sais plus. C'est moi, c'est moi. Voilà, mets-nous dans l'ambiance. Voilà, brava, le cœur qui bat. Ils sont frères et sœurs. Ils ont l'air d'être coincés du cul. Eux par contre, c'est terrible. Ils ont l'air d'être coincés, mais comme s'ils étaient frères et sœurs. Ils ne sont pas frères et sœurs. Je joue la méta. Tu as des couples très timides. Je joue couple. Je joue couple, je joue la contre-méta. Non, ce sont des frères et sœurs. Je pense que ce sont des frères et sœurs. Je joue la cote. La couple épeine. Roxari, le gambler. C'est un couple pour moi. Ok, couple, levez la main. Non, moi, c'est frères et sœurs. Je pense que c'est frères et sœurs, c'est sûr. Frères et sœurs, c'est sûr. Ils ont trop l'air de frères et sœurs. Allez, pour 8 sur 8. Oh non ! Putain ! Oh mon Dieu ! J'avais prévu. Fais chier ! Le camp-back, les gens vanillent. Fais chier ! C'est trop vieux, c'est trop vieux. Putain ! Ils sont trop en mode de... On se touche pas ! Il y a encore un ? C'est le dernier, je crois. Ouais, c'est le dernier. Il n'y a pas de différence d'âge, ils se ressemblent... Ils se ressemblent beaucoup. Ce serait très bizarre. Je pense que c'est un couple. Non, ils se ressemblent pas. C'est un couple. Ils se ressemblent pas, ma gueule, regarde l'eau du visage. Ils se ressemblent grave, l'eau du visage. L'eau du visage, c'est rien. Dans le chat, ils me font la méta-menton de tête à chier, j'ai raté qu'un point, les frères. À un moment donné, vous faites ce que vous faites de chez vous. Il n'y a pas de la méta-menton, il te dit que c'est pas... Moi, je pars sur couple. Je pense que c'est couple aussi. Je finis par une contre-meta, je lance frères et sœurs. Moi, je lance couple. Ok, couple ici. Il n'y a pas les deux, il n'y a pas un piège. Il n'y a pas des gens... J'en sais rien. J'en sais rien. J'vous la méta, frères et sœurs. Je n'arrive pas à me décider. Ils sont très collés, on dirait qu'ils sont un couple, donc c'est l'inverse. Moi, c'est couple pour moi. Couples. Frères et sœurs. Allez, vas-y. Zoul. Ouais, frères et sœurs. Écoute ! 8 sur 9 ! Tiens, t'as chaté. Prenez ça, ouais, tiens. Non, mais nous, tu joues au chien. T'es douce. 8 sur 9 ! Je suis toujours à chier dans les quiz à la con. Pour une fois que je suis bon, allez, mâchez. Tu te refais, là, tu te refais. Allez, voilà. Salut la bise. 8 sur 9, t'es chaud. Mets ta menton, mets ta menton. Mets ta menton. Mets ta menton. Vérifiez les mentons de vos parents ce soir chez vous. T'es chaud, t'es chaud. Hey, brother. En régie, est-ce qu'on enchaîne avec le deuxième jeu, par hasard ? Il y a un deuxième jeu ? Eh ben oui ! C'est vendredi soir. C'est une folie. Bon, on ne pourra pas tout faire sur le deuxième jeu, mais je crois qu'il y a des ardoises pour vous. Oh, les doigts. Je crois qu'il y a des ardoises pour vous. Les ardoises, hein ? Alors, je vous explique le deuxième jeu. Il manque les ardoises. Je vous explique le deuxième jeu. Il s'agit d'un versus. On va opposer deux entités, que ce soit des jeux, des personnes, des films, des séries, des machins, sur une thématique. Par exemple, qui a fait... C'est vraiment en CE2, lui. Quoi ? Quoi ? Je te l'allume. Ouais, qui l'allume. Il est bon, il est bon. Donc, on va les opposer sur une thématique. Exemple, Astérix et Obélix, c'est Fast & Furious qui a fait le plus d'entrées. Exemple, Michael Jackson et Lady Di qui est mort en premier ou j'en sais rien. À quelle vitesse ? Pas le meilleur. Pas le meilleur. Pas le meilleur. Pas le meilleur exemple. Eh bien, on y va. On y va. Vous avez tous vos ardoises, là. Allez. Eh bien, je vous propose... Est-ce qu'on a l'affiche des versus à montrer ou je dois donner la question ? Eh bien, on regarde la première affiche, du coup. C'est une opposition entre Johnny Hallyday et Pamela Anderson. Chobis, c'est mon jeu. Et la question, c'est qui s'est marié le plus de fois ? Johnny ou Pamela ? Johnny, c'est simple. J'ai le nombre de mariages. Combien ? Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. S'en est-il du mariage Hallyday-Vartan ? J'aime Bocuse, celui. Alors, Pamela ou Johnny ? La question... Après, Pamela, je ne sais pas combien de... Elle est restée longtemps avec Tommy Lee. Ok, c'est bon. 3, 2, 1 et affichez vos réponses. J'ai joué une méta où ils ont le même nombre de mariages. Mais toi, t'es un mec de la méta et ça te réussit parce que c'est Johnny la réponseuse. Johnny, c'est marié trois fois avec Vartan, avec Adrien... Adrien ! Adeline Blondio. Et Leticia. Et il en manque deux. Il s'est marié cinq fois. Il s'est marié cinq fois le cutarro. Eh ben, comment ? Oh, putain, c'est haut. Non, combien de fois ? Et Pamela, combien de fois ? Quatre fois. Quatre fois et b... Ah, quand même, putain ! On pense les connaître. On pense les connaître et puis finalement, tu avais tout faux. Finalement. Nathalie Baye. Quatre fois, je vois. Nathalie Baye. Et cinquième fois ? Oh, ça triche, j'avoue, j'avoue, j'avoue. Bon, vous avez compris ? Ça, ça triche. On passe à la deux ? Elle va être marrant, ça deux. C'est pour moi. Ah, il est ternu. Il arrive, il revient. C'est que c'est bordel. Ni chauve. Tu veux un mouchoir ? Alors, le deuxième, c'est très simple. Qui est le moins cher ? Des implants capillaires en Turquie ou des implants mammaires en Tunisie ? C'est la question qu'on vous pose. Le moins cher. Le moins cher, Rof. Tu t'es fait faire les deux. Tu t'es fait poser une troisième couille. Donc, qui est le moins cher ? Le moins cher ? En Tunisie, t'as dit. Je dirais qu'il y a un piège. Alors. Moi, je pense. Trois, deux, un. Après. Ça dépend aussi. Allez là ! Il est chiant. C'est nichon. Après, ça dépend de la taille des implants. Parce que s'il y a juste la zone du devant, etc. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais même dans cette fourchette, je pense que c'est trop cher. Ce sont les implants mammaires les moins chers. Désolé pour toi, Ted. Les cheveux, c'est un par un. Est-ce que vous savez combien ça coûte ? Ça prend tellement de temps. Les cheveux, c'est combien ? C'est 1 500 euros. Je crois que de mémoire, je m'en... En Tunisie ? 4 500. 4 500. 4 500 pour ? Non. Pour les implants mammaires. Le cheveu ? Non, pour les implants mammaires. Pour 800 balles. Alors, pour les implants mammaires en Tunisie, c'est 1 000 euros. C'est pas juste vrai. 2 500. 2 000 euros. Ah bah là, quand même. Alors que pour des implants capillaires en Turquie, entre 2 500 et 4 000. 2 500 et 4 000. C'est un full crâne, les 2 500. Ouais, c'est une belle... Moi, on fait une... Non, je rigole. Allez, on enchaîne avec la troisième, s'il vous plaît. 2 0 là. On va parler, on va opposer League of Legends à GTA V. Et la question est la suivante. En novembre 2022, quelle est sur Twitch ? La catégorie la plus regardée entre GTA V et League of Legends. Sur Twitch en novembre. Ah, en novembre. En novembre. Et quoi ? Les Worlds, c'était quand ? Ah bah, justement. Après, GTA, c'est tout le temps premier. Enfin, avec Just Chatting. Non, pas tout le temps. Putain, à vrai. Je ne sais pas. Réfléchis à votre. Formidable. J'en sais rien. Formidable, formidable. Alors là, le coup GTA V. Affichez vos réponses. LOL, GTA, GTA, LOL. LOL. On a 2 LOL pour 3 GTA. Et la bonne réponse. Et... C'est vrai, tu vois. GTA avec plus de 7 millions d'heures vues au mois de novembre 2022. C'est vrai que j'ai pas mal stream. Que 7 millions de vues ? Entre guillemets. Encore partie grâce à... C'est pas qu'en France, du coup ? C'est en quoi ? C'est France ou c'est... 7 millions, ça me paraît très peu. C'est peut-être en France, oui. Peut-être même à dingue. Ah ouais, mais ça change tout. Pour un jeu qui a 2 ans, ça change pas mal. Et si vous aimez bien GTA, Jumpet fait du GTRT sur sa chaîne perso. C'est toi les 7 millions de vues. N'hésitez pas. J'en ai au moins 1. Donc je répète, c'est bien GTA V qui a gagné du coup avec plus de 7 millions d'heures vues. Est-ce qu'on compte les points en régie ? Oui, Ted a gagné un. Moi, je suis la chie. Qui est devant pour l'instant ? Non, mais Ted, il a les 8 points de tout à l'heure. Moi aussi, j'ai eu 7 ou 8 points de tout à l'heure. Ah, on compte les points d'avant ? Alors, qui est devant ? Genius 3. Ah bah ouais, sinon t'es devant. Moi, je suis mort, là. Sinon, t'es devant. Ben, en équipe. Bien sûr, bien sûr, vieux. On a 4, on gagne. Allez, on s'en fait encore un. Affiche, s'il vous plaît, Vinted ou Leboncoin. En 2021, qui a fait le plus gros chiffre d'affaires entre Vinted et Leboncoin ? Ah ouais, mais en France ou pas ? Parce que ça change tout gros. Je n'ai pas l'info, mais... Le BCI ? Je ne sais pas, je ne peux pas te dire. Je ne peux pas te dire. Ok, brother. Et la prochaine fois, on mettra plus de précision. Ah ouais, moi j'ai mis Leboncoin du coup, parce que c'est en France. Moi, j'ai mis Vinted. Oh, encore une fois, le seul ? Je suis chaotique. Et la bonne réponse, c'est... Vinted ? C'est bien Leboncoin ? Eh oui ! Je suis chaotique. C'est l'un des sites les plus visités en France, toujours. Évidemment. Alors non, il n'y a que tête qu'il y a eu faux, je crois. Quand il n'y a pas la méta du menton, il est mort. J'ai été surpris. Aujourd'hui, sur Vinted, tu peux même acheter des cartes Yu-Gi-Oh ! C'est vraiment des mecs ou des jeux de société ou des trucs comme ça. Au début, c'était quoi ? C'était les vêtements ? Que les vêtements, oui. En fait, ça commence à devenir Leboncoin bis. Le seul truc, c'est les places de concert ou tout ça. Maintenant, sur Leboncoin, ils n'en font plus. C'est un peu galère à trouver des places d'occasion. Allez, on s'en fait une dernière. Allez, facile, celle-là. On va opposer Friends à Malcolm. Justement, on en parlait tout à l'heure. Quelle série a duré le plus longtemps entre Malcolm et Friends ? Je pense savoir. Je pense savoir si je ne me trompe pas. Malcolm, c'est combien de saisons ? Friends, tu utilises combien cette saison ? Je sais, Friends. Je n'ai jamais regardé un épisode de Malcolm. Si, il faut un épisode. Ils n'ont pas 10 saisons, les deux ? Je ne peux pas répondre. Je crois que c'est entre 10 et 11. C'est 9 et 10. Ce n'est pas 10 saisons. Je ne vois plus grandir le gars de Malcolm. Alors, expliquez vos réponses, s'il vous plaît. Moi, je pense que c'est Malcolm, parce qu'on n'entend plus souvent parler. Malcolm, 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 Friends, Friends. Et la bonne réponse, c'est... Combien de saisons pour Friends ? 10. Combien de saisons pour Malcolm ? Plus, mais il y a peut-être moins d'épisodes par saison. Je crois que c'est 8. 11. Est-ce que c'est plus ? Combien d'épisodes pour Malcolm ? Je ne sais pas. 1, 2, 16. Je ne crois pas qu'on fait... Deux saisons. 9. 7. 6. C'est trop ! Je pensais que c'était un truc qui... Ah ben, tiens, pour moi. Je change de mes Friends. Bon, c'est pas mal, c'est marrant, ces petits jeux-là. On en refera, je pense, de temps en temps. Dites-nous le chat si vous avez apprécié cette petite confrontation. Bon, je pense que le sibling hors dating, ça, c'est plutôt pas mal, même si on a Ted qui a cassé le jeu. Mais voilà, les métas. Et du coup, qui a gagné ? Qui a gagné ? Qui a gagné ? C'est Junpei, Genius et Rofellos qui se partagent la victoire. Avec Zary et Ted, 2 points sur le moment. Bon, en tout cas, on espère que vous avez passé un bon vendredi soir en notre compagnie avec cette EDF, équipe de fous du vendredi. Franchement, vous avez été plus sages que ce que je pensais parce que quand j'ai vu la line-up, j'ai fait, il va être intenable. Ça va être terrible. Et au final, c'était un régal. Merci à vous d'avoir suivi. Merci à la régie. Et rendez-vous lundi sur le stream pour de nouvelles émissions. Bon week-end. Au revoir. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501